Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être là. On attendait en fait d'être à un certain nombre. On ne vous dira pas combien pour démarrer ce sixième webinaire, qui est le dernier de cette série, consacré à l'objectif zéro artificialisation net. Pour celles et ceux qui ne seraient pas là depuis, qui n'auraient pas assisté à un autre débat, je suis Frédéric Denry, journaliste chargé par l'Institut Paris Région d'animer ces débats et d'en faire la restitution, la synthèse, les choses vues par l'écrit. Vous aurez donc ces choses vues pour ce sixième débat dans une semaine ou deux. Bientôt paraîtra d'ailleurs ces choses vues correspondant à ce cinquième débat. Celles et ceux qui ont assisté à nos débats avaient une vue plongeante sur mon bureau auparavant. Je ne suis pas dans mon bureau, je suis enfin en présence physique et quel bonheur à l'Institut Paris Région, avec à ma gauche donc à votre droite Régis Duguay et à ma droite donc à votre gauche Damien Delaville. Ce débat dernier, se doter d'outils franciliaux à la mesure de l'enjeu. On a à peu près tout balayé, la définition de ce qu'est le ZAL, l'artificialisation, la densification, oui mais comment, la renaturation, oui mais comment, comment tout cela s'intègre à la séquence, éviter, réduire, compenser la séquence ERC. Le dernier débat sur la sobriété et aujourd'hui donc quels outils, quels outils réglementaires, fiscaux, quels outils cartographiques, quels outils, voilà quels leviers sur lesquels appuyer pour que la région Île-de-France, les autres régions mais surtout la région Île-de-France puisse atteindre cet objectif zéro artificialisation nette. On en a jusque midi, midi et demi, vous êtes déjà nombreux, vous le serez encore plus, sachez que ces débats sont très suivis comme d'ailleurs la plupart des débats sur le web, je vais faire une petite parenthèse, le confinement a eu le mérite de montrer qu'on pouvait débattre sans être ensemble physiquement, même si c'est bien mieux et ça change beaucoup de choses y compris dans la façon, moi, de l'exercer, mon métier. On n'anime pas un débat sur le web comme on l'anime physiquement, mais je ne vais pas vous faire deux heures là-dessus. Seront présents Robin Chalot, écologue et urbaniste encadrant à l'école d'urbanisme de Paris de Marne-la-Vallée, vous me permettrez de baisser les yeux pour lire mes notes. Sébastien Lavoine, directeur de l'agence Hauts-de-France 2020-2040 pour la région Hauts-de-France, un ch'ti donc comme moi, ce qui est toujours très bien dans un débat. Sébastien Gassman, adjoint scientifique secteur sol-sous-sol à l'Office cantonal de l'Environnement République et canton de Genève. Éric Léreau, chef du département aménagement durable et dynamique territoriale à la DREUA, coordinateur de l'Observatoire régional des espaces naturels agricoles et fonciers, l'ORENAF. Et Guillaume Saint-Tenis qui va nous rejoindre, président de GS Conseil, enseignant à Agro-Paris-Tech, membre du conseil scientifique de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, la FRB, pour laquelle il a publié récemment un petit texte « Fiscalité et biodiversité » qui vaut son pesant d'or, croyez-moi, sur la vision que Guillaume Saint-Tenis a de la fiscalité. Et on va démarrer donc en introduction par Damien Delaville, qui est géographe urbaniste à l'Institut Paris Région, et Régis Duguay, géomaticien administrateur de données à l'Institut Paris Région aussi. Damien, on commence par vous. On va partager l'écran. Quelques secondes. Et je ne remercierai jamais assez Jean-Frédéric Lassara pour la partie technique. C'est grâce à lui que toutes ces choses... Et j'ai bien prononcé son nom pour une fois, moi qui embête le monde pour la prononciation du mien, je butais sur le sien. Voilà, Jean-Frédéric Lassara, sans lequel rien n'aurait été possible. Damien, c'est à vous. Bonjour à tous. On va vous présenter avec Régis un petit peu les outils de suivi que l'on pourrait imaginer pour un futur suivi de l'objectif zéro artificialisation net. Mais avant de commencer directement et à présenter ces bases, peut-être rappeler un petit peu en quoi ces bases vont être utiles pour ce suivi, et surtout pour la mise en œuvre de cet objectif. Comme l'a rappelé Frédéric, dans les derniers ateliers, on a un petit peu vu comment on pouvait définir le ZAN, et notamment l'artificialisation. Aujourd'hui, cette définition n'est pas encore tout à fait stabilisée. On peut d'ores et déjà penser des outils un peu souples qui permettront de son suivi plus tard. Et avant d'entendre directement sur ces outils, peut-être rappeler comment va être mis en œuvre le ZAN. On ne le sait pas encore et ce sera sûrement l'objet des débats suivants, mais on peut supposer que les outils régionaux de planification, SRADET et SRIF pour l'île de France, mais également les outils locaux PLU, PLUI, donc plans locaux d'urbanisme, permettront de définir des règles et des orientations permettant d'accompagner cette démarche ZAN, c'est-à-dire en limitant l'urbanisation au niveau des zonages pour les PLU, en ayant des règles et des zonages permettant de favoriser une meilleure qualité architecturale, une meilleure qualité écologique des sols. Et en parallèle de ces éléments, on aura donc des bases qui viendront à la fois pour permettre de suivre cette artificialisation, en tout cas suivre cette qualité, cette dépollution. Donc c'est ces bases qu'on va présenter, mais pourront également permettre en amont d'aider à la construction de ces documents d'urbanisme, donc ça pourrait être une aide pour les collectivités, les territoires et les bureaux d'études, et également servir à une analyse des documents d'urbanisme pour vérifier leur légalité et voir si ils répondront ou non à ces objectifs. Donc afin de présenter ces différentes bases et ces différents éléments, je passe la parole à Régis. Régis, on vous écoute. Oui, alors bonjour Damien, bonjour Frédéric. Alors le constat actuel sur les bases de données d'occupation du sol disponibles en France, est clair, hormis la base de données Corinne Lankover, qui couvre l'ensemble du territoire français, mais dont la précision géographique et sémantique pour répondre aux enjeux réglementaires n'est pas suffisante, rappelons que son échelle de saisie est les 100 millièmes, les bases locales existantes ne couvrent pas de façon homogène le territoire national. Elles ne proposent pas de classification identique, en mélange généralement couverture et usage. Cependant, sur les enjeux de l'artificialisation et du calcul d'indicateurs pour les politiques d'aménagement du territoire, des bases nationales existent. On pourra citer les fichiers retravaillés du CRMA, des fichiers fonciers, excusez-moi, qui sont à l'échelle du CADAS, donc je vais détailler un petit peu plus la présentation dans le prochain slide, et les données du référentiel grande échelle de l'IGN, dont la diffusion dans les territoires et les bureaux d'études est grandement facilitée. Par ailleurs, des projets nationaux existent. voient le jour, c'est le cas de l'OCSGE, l'occupation des sols à grande échelle produits récents de l'IGN. C'est quoi grande échelle pour l'IGN ? C'est quelle échelle ? Alors je pense que c'est une colle, je dirais que c'est du 5 millièmes. D'accord, je pense, ou 10 millièmes. Donc je vais détailler le potentiel dans un prochain slide. Alors si ces bases ont l'ambition de couvrir l'ensemble du territoire national, leur exhaustivité est encore relative. L'ABD parcellaire par exemple, et donc les fichiers fonciers, n'est pas vectorisé sur l'ensemble du territoire national. Il faut savoir que pour l'Ile-de-France, la numérisation s'est achevée il y a 2 ans. Pour l'OCSGE, les premières conventions sont très récentes, elles dépendent de partenariats locaux, et la carte à l'écran relate l'état d'avancement en 2020. Donc vous voyez que l'Ile-de-France n'est pas couverte. Alors l'avantage de ces bases, c'est leur rythme régulier d'artificialisation qui répond aux objectifs de suivi des usages. Donc je vais rentrer dans le détail un petit peu des fichiers fonciers du CEREMA. Donc pour les fichiers fonciers, rappelons que le CEREMA a mis en place un observatoire national de l'artificialisation des sols. Il s'agit d'une méthodologie plutôt complexe, basée sur les données d'occupation des sols, tirées des fichiers fonciers de la DGFIP. La DGFIP, c'est la Direction Générale des Finances Publiques. Donc cette méthodologie s'appuie sur des indicateurs d'usage ou groupes de nature de culture. Donc vous avez la légende en 13 postes sur la présentation. Donc c'est un mix de morphologie et d'usage. Chaque parcelle a par ailleurs une surface totale et le détail des surfaces artificialisées et non artificialisées. Donc à l'analyse de cette nomenclature, la dichotomie entre les espaces artificiels, artificialisés et les espaces naturels, agricoles et forestiers reste simple. Et d'ailleurs le CEREMA en propose une définition. Alors cependant, comme pour toutes les bases, quelques difficultés persistent, notamment celles de l'usage sol, le dernier sur le poste 13, qui décrit aussi bien des parcelles qui contiennent du bâti que des parcelles sans bâti, mais comme pour la plupart des grands référentiels, un croisement avec la baie des topos, affine les connaissances macro. Alors rappelons que cette base n'est pas l'objet d'une faute en interprétation, mais d'informations déclaratives et qu'elle ne concerne que les parcelles cadastrées, ce qui exclut le domaine public, la voirie, les cours d'eau, certains équipements, les parcs et jardins. Il faut donc la compléter sur ces espaces par des données exogènes. Quand on voit le numéro 10, terrain à bâtir. Concrètement, ça veut dire quoi ? Je ne sais pas. C'est principalement des terrains en zone à eue par exemple, des PLU, donc c'est des terrains qui pourraient être construits réglementairement. Ok. Alors ça doit être une occupation de type sol quand même, malgré tout. Tout à fait. Merci. Alors c'est de base qu'on sent également des difficultés dans le suivi des usages. Alors les données de flux de NAF vers artificialisés sont fiables, les flux inverses le sont beaucoup moins, la fiscalité des espaces NAF étant moins suivie, les changements d'occupation du sol aboutissant à une vocation agricole ou naturelle sont plus suivis. Alors, ce suivi dépend essentiellement de l'intérêt fiscal de la parcelle. Par ailleurs, on va trouver d'autres lacunes, des surfaces boisées peuvent apparaître comme agricoles et inversement. Ces indicateurs doivent donc être utilisés à condition d'effectuer les regroupements préconisés par le CRMA qui nous fournit dans cette documentation toutes les précautions d'usage. Donc, en résumé, En résumé, bof ! Alors, pour le résumé, on va en dire plus, tu verras. En résumé, si les fichiers fonciers via les études produites par le CRMA proposent un suivi de l'artificialisation, le CRMA, malgré tout, invite à privilégier l'usage d'un mode d'occupation du sol quand il existe. Alors, le suivi de l'artificialisation via le CSGE, donc l'occupation des sols à grande échelle, produit qui met en place l'hygiène avec l'ambition de couvrir toute la France. Alors, lui, il se décline en deux dimensions, couverture et usage. Donc, la première nous intéresse plus particulièrement dans l'objectif de suivi de l'artificialisation. Donc, cette dimension couverture qui est présente à l'écran se décline en 14 postes. Donc, dans les surfaces anthropisées, on distinguera les zones imperméables, donc les zones bâties et les zones non bâties. Donc, ce sont des terrains rendus imperméables par un revêtement artificiel asphalté ou bétonné. Ça comprend donc le réseau routier revêtu, les places, les parkings, entre autres. Les terrains de sport aussi. Alors, dans ces surfaces anthropisées, on distinguera les zones imperméables, excusez-moi, les matériaux minéraux et les matériaux composites. Et dans les autres surfaces, on distingue les surfaces naturelles, eau, sol à nu, dévée glacée, et les surfaces avec végétation ligneuse ou non ligneuse. Alors, en résumé, on aura pu le voir si cet outil décline peu de postes d'occupation du sol. Son ambition est bien de donner une définition la plus proche possible des zones de perméabilité et d'imperméabilité. Par ailleurs, il distingue clairement les espaces naturels, agricoles et artificialisés. Mais il ne distingue pas les différents types d'agriculture, par exemple. Alors, dans les usages, je n'ai pas décrit les usages, il y a 17 postes dans les usages, donc ça multiplie quand même un peu les occurrences. Donc, OCHDE permet une première évaluation des terres artificialisées à un instant donné, du rythme de l'artificialisation et du type de territoire perdu par l'artificialisation. Alors, cependant, la réussite du suivi de l'artificialisation passe par une connaissance plus fine de la qualité écologique des milieux et à ce titre, une couche d'épression du sol ne se suffit pas. Il faut du terrain. Ça, l'IGNS obtenu, c'est une carte obtenue par Avion, c'est recoupé par des impôts. Alors, en fait, il y a plusieurs, dans la genèse de la couche, ils exploitent déjà les bases de données présentes à l'IGNS, ce sont la baie des topos, le réseau routier, la baie des forêts et ils complètent par orthophoto, par photo-interprétation. D'accord. Et en Ile-de-France, alors, Damien, on a le MOS et bientôt le MOS+, c'est tout ça mixé ou c'est quelque chose de totalement original ? C'est quelque chose d'un peu original. Enfin, c'est... Déjà, on a le MOS en Ile-de-France depuis les années 80, donc il sert à suivre régulièrement tous les 4 à 5 ans l'évolution de l'occupation du sol et donc, dans le cadre du SDRIF, l'évolution également de l'artificialisation de ses sols, donc c'est-à-dire de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Donc récemment, on a également sorti un MOS rétrospectif basé sur des photos aériennes, donc un MOS 1949. Mais si ce MOS est vraiment intéressant et assez complet, il a une lacune qui est liée également à sa genèse, donc c'est une prise en compte du réseau routier qui est assez limitée aujourd'hui, car on se limite à des routes de plus de 25 mètres de large. À l'époque, dans les années 80, on n'avait pas une si bonne connaissance et les fauteuilériennes étaient beaucoup plus limitées. Et donc, en réfléchissant au sein de l'institut, on s'est dit qu'il fallait améliorer ce MOS, donc dans le but, dans un suivi pour le ZAL, et donc on a pensé au MOS+, donc c'est-à-dire un MOS enrichi par un réseau vierge, et donc c'est cet élément-là que je vais vous présenter. Donc c'est une base qui va être constituée à partir de 2017, donc le dernier MOS, et qui pourra venir se perdurer dans les années suivantes au fur et à mesure de la sortie du MOS. Donc c'est vraiment une couche complémentaire à ce mode d'occupation du sol. Et donc là, sur la photo, sur la carte et l'écran, on voit un petit peu sur le secteur de Paris-Centre, l'évolution entre le MOS et le MOS+, avec donc ce réseau, ce maillage routier qui est beaucoup plus séparé et beaucoup plus important. La différence, elle tient à quoi ? C'est de la photo ? C'est du terrain ? C'est ce que fait Google avec ses petites voitures ? C'est quoi ? C'est pas du tout ça, donc je vais y revenir dans cette slide de présentation. Donc c'est une méthode qui a été mise en place pendant le confinement, donc c'était vraiment une nouveauté. Donc c'est un travail qu'on a mené avec notamment Jean-Luc Amarzili au Dua, donc mon département, et Régis. Donc on s'est basé pour cela sur, on a eu plusieurs idées, donc soit les routes et les topos, soit les parcellaires, et on a choisi de retravailler en fait un fichier de parcelles donc PCI Vecteur en l'améliorant avec d'autres couches, donc une couche d'espace public, une couche de stationnement, une couche de dalle, de la bêlée topo, mais également des couches espace vert que l'on produit à l'Institut. Et donc on a un petit peu croisé tous ces éléments-là pour faire ressortir premièrement les espaces liés à la voirie, donc les espaces cadastrés, et à l'intérieur de cet espace de la voirie, essayer d'isoler ce qui est lié à la chaussée, ce qui est lié au trottoir et ce qui est lié au talus. Donc déjà, on va avoir la première différenciation entre les qualités et les pernabilités, donc savoir qu'est-ce qui peut être le trottoir, donc qu'est-ce qui peut être imperméable et qu'est-ce qui peut être du talus qui serait plutôt rattaché à des espaces verts artificialisés. Donc en croissant ces éléments, donc une couche d'emprise routière avec le MOS actuel et également en rajoutant les emprises bâtiments et les topos pour avoir là aussi une connaissance sur l'imperméabilité des sols, on a un peu nourri ce MOS+. Donc quelles sont ces différences et surtout quels sont ces apports pour un suivi potentiel de l'artificialisation dans le cadre du ZAN ? Déjà là, on voit sur cette carte-là qui est plutôt un espace rural où l'on a une fragmentation qui apparaît dans les espaces actuellement considérés en NAF, donc naturel, agricole et forestier. Donc on a des petits chemins agricoles, des chemins d'exploitation qui apparaissent et qui peuvent là aussi être un révélateur d'une fragmentation de ces milieux et pouvoir avoir des difficultés, enfin amener des difficultés dans les continuités écologiques. Donc cette finesse géographique a un véritable apport pour ces éléments-là. Donc même si ça ne change pas grand-chose au niveau des surfaces réelles en NAF au sein de l'île de France, je crois que c'est moins de 0,5% de différence entre le MOS et le MOS+, il y a un peu une évolution qualitative dans les espaces urbains. Donc comme on le voyait sur Paris, on a une vraie évolution donc avec une quantation du nombre de routes qui sont présentes et donc de fait une diminution des espaces aujourd'hui considérés en habitat au sein du MOS qui diminuent. Ça, ça veut dire que le secteur agricole, le monde agricole peut lui-même être l'objet d'une artificialisation, à l'origine, pardon, d'une artificialisation. Tout à fait, ça pourrait être possible, oui. Je vous pose la question parce qu'en Normandie, c'est ce qui est observé sur le département de la Manche. Dans le cas des regroupements de fermes, en fait, l'augmentation du réseau vierge entraînait, était le facteur principal d'augmentation d'artificialisation. On peut aussi avoir la construction de maisons sur des espaces qui peuvent aussi amener cette artificialisation des sols. Bref, en tout cas, le MOS plus apporte une finesse par rapport à ces éléments-là. On voit aussi qu'on repère, grâce à ce MOS plus, beaucoup plus d'espaces végétalisés, d'espaces naturels, de nature en général, parce que ce n'est pas forcément des naffes. Ça peut être les talus dont je parlais, ça peut également être des jardins pavillonnaires ou autres. On voit que, si on a une diminution des espaces habitat dans ce MOS plus, on a à l'inverse une augmentation des espaces qui sont de nature donc vers artificialisés. Et donc, ça pose une question dans le cadre du sud du ZAN. Est-ce que ces espaces, comment les prendre en compte ? Est-ce que c'est des espaces qui peuvent constituer des espaces de densification, de construction pour accueillir de nouvelles constructions si on privilégie, si on fige en tout cas les naffes ? Ou est-ce qu'au contraire, on peut les considérer comme des espaces de nature à reverdir, à renaturer en tout cas pour remettre plus de qualité dans ces espaces ? Je n'ai pas la réponse aujourd'hui, mais en tout cas, on va avoir l'outil qui permettra de les repérer et de pouvoir les traiter. Le MOS plus intégrer également plus d'éléments qui va intégrer les parkings, on y reviendra avec Régis, peut-être aussi des espaces de friches et là aussi qui pourraient des vecteurs de projet, enfin des espaces en tout cas qui vont nous amener à réfléchir. Et donc, le fait de rajouter donc en plus les bâtiments plutôt en indicateur au sein de ce MOS plus, donc là, c'est les petits points en blanc qu'on peut apercevoir dans la tâche orange par exemple. Ça, c'est les bâtiments. Tout à fait. Donc, ça nous donne en tout cas pour chacun des postes du MOS un indicateur sur la perméabilité, l'inperméabilité plutôt des sols et ça amène et ça amène à se questionner sur les espaces qui sont à l'interface entre ces bâtiments et les routes. Est-ce qu'ils sont perméables, imperméables et quelle est leur qualité ? Là, on peut le savoir sur cette carte ? Là, on ne peut pas le savoir. On ne peut pas le savoir. Mais on pourrait demain. Tout à fait. Et là, on travaille sur les indicateurs qui permettront de le faire. Donc, savoir est-ce que c'est des espaces qui sont plutôt végétalisés, pas végétalisés, imperméables, pas perméables, en tout cas d'avoir des indicateurs permettant d'avoir une meilleure connaissance. C'est-à-dire que là, on est à une précision du mètre, pratiquement ? Quasiment, oui. On va être vraiment assez fin et on va essayer d'être plus près d'une échelle infrarparcellaire. Mais là, comment on le sait ? C'est du terrain ? C'est du satellite ? C'est de l'avion ? C'est de l'évaluation ? C'est quoi ? C'est plutôt un croisement de bases pour l'instant. Donc, ça va être une base IRC mais sa régie se faire revenir dessus. Également d'autres bases plutôt cartographiques. Et je pense qu'il faudra à terme également faire du terrain pour venir préciser ces éléments-là. Parce que les seuls indicateurs de graisse d'agitation permis soit à une IRC ou perméabilité ne suffisent pas à donner la qualité réellement des sols. Et ça, vraiment, une analyse terrain pourra le faire. OK. Régis, ces outils sont précis. Bientôt, maître près, quelles en sont les limites néanmoins et les perspectives d'évolution ? Alors, je vais me permettre de répondre à la question sur laquelle j'ai séché tout à l'heure. Sur l'échelle d'exploitation de l'OCHZE qui est de 2 500 centièmes. 2 500, 2 500 centièmes. Un centimètre pour 25 mètres. Voilà. Alors, comme tu le disais, on a quelques lacunes encore sur le repérage des espaces artificialisés. Mais des pistes s'ouvrent. Donc, l'Institut travaille à ce jour sur le recensement des partenaires collectifs, publics et privatifs d'Île-de-France. Grâce à un module de reconnaissance d'images, on utilise les technologies de deep learning qui sont des modules de reconnaissance automatique de formes similaires. Donc, sur la base, une campagne de photo-interprétation spécifique qui a permis la numérisation de 2 000 parkings de l'amumération de 51. La technologie est susceptible d'inventorier toutes les formes similaires présentes sur la dernière orthophoto de 2018. Et donc, tous les parkings de la région. Donc, on n'a pas de certitude que le résultat à partir de cet ortho de 15 centimètres va inventorier les formes de manière précise. mais on reste optimiste sur le repérage même s'il nécessitera des corrections manuelles par la suite. Alors, ce procédé, s'il donne des résultats concluants, pourrait se généraliser au repérage d'autres espaces artificialisés, les cours des établissements scolaires, les terrains de sport bétonnés par exemple. L'inventaire de ces espaces serait un premier pas vers le recensement d'espaces potentiellement renaturables. Alors, au-delà du suivi de cette artificialisation, on a d'autres moyens d'analyser l'évolution de la qualité écologique des espaces. Alors, il peut exister en fonction des territoires, des bases complémentaires de mesure de la biodiversité. Par ailleurs, les techniques d'interprétation d'images existent et ouvrent le champ des possibles. Je vous propose de commencer par celle-ci. Donc, vous avez une IRC à l'écran. Aujourd'hui, grâce à l'expertise des infrarouges, on peut mesurer la présence ou l'absence d'espèces végétales. Enfin, de végétation, on ne va pas jusqu'à l'espèce. Alors, on peut aller jusqu'à l'espèce. Jusqu'à l'espèce. Oui, vraiment. Oui, oui, tout à fait. Donc, à l'Institut, une image infrarouge couleur, l'IRC que vous avez à l'écran, livrée en même temps que notre orthophoto, nous permettra, à partir d'une analyse sur la radiométrie, de recenser la présence de végétation à des échelles fines comme celles des parcelles. Alors, plus généralement, ces traitements qu'on ne va pas forcément impliquer à l'Institut, mais globalement, ces traitements permettent aussi de dater les coupes forestières, d'identifier et de séparer les différentes espèces de végétaux, d'évaluer la qualité des zones de culture, d'étudier en milieu urbain les zones arborées, les parcs des châteaux. Et enfin, ces traitements permettent aussi de détecter les points d'eau, de cartographier les zones humides. Alors, cependant, ces travaux sont alambiqués. Les images dont nous disposons ne sont pas homogènes en fonction de la saison, de l'ordre de prise de vue. Les bornes à prendre pour isoler la végétation ne sont pas les mêmes sur tous les territoires, ce qui pose de vrais problèmes. Il faudrait également pouvoir disposer d'images divers. On voit que ce n'est pas très fiable. Alors, c'est encore en test. Chez nous, je pense qu'on arrive un petit peu tôt sur les perspectives de tout ce potentiel, mais il y a déjà l'IGN qui a avancé dessus sur la baie des forêts, par exemple. Alors, dans le secteur avec beaucoup d'ombre, il y a des confusions entre le bâti et la végétation, ce qui nécessite la mise en place de programmes de télédétection plus élaborés. Par ailleurs, le problème des lues du ciel, c'est qu'elles ne permettent pas de mesurer la perméabilité des sols. Sur ces sujets, on ne peut pas se passer d'observation terrain pour mesurer la proportion d'espace de pleine terre au pied des arbres. On ne peut pas mesurer le taux d'hygrométrie de la surface d'un sol depuis un satellite ? Il ne semblait. Pas à partir de notre IRC, je ne pense pas. D'accord. Alors, par contre, peut-être que dans le chat des experts chez nous de l'IRC, vous ne répondront plus. On verra. Alors, ces travaux sont encore à mener, mais ils serviront à terme, entre autres, à donner un degré de végétalisation des interfaces entre le bâtiment et les routes. Mais attention, l'indice de vert ne donne pas la pleine mesure de la qualité écologique des espaces pour lesquels d'autres inventaires doivent être réalisés. C'est l'objet de cette présentation, de ce slide. C'est une des ambitions des couches disponibles à l'Institut que sont Ecomos et Ecolignes, dont les images IRC servent à la genèse. Alors, c'est quoi Ecomos ? C'est à l'égal du MOS le résultat d'une photo-interprétation. Ecomos est une réinterprétation et une requalification des espaces naturels du MOS dans le but de dresser l'inventaire des milieux naturels. Donc, il y a une application en ligne qu'on va vous montrer. Là, voilà. Donc, Ecomos détaille en 146 postes de légende la diversité de la nature francilienne à travers le recensement des forêts de felus, de résineux, des friches, les peupleraies, les prairies, les pelouses, les landes. C'est très, 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 très diversifié. Alors, rappelons que ces espaces représentent 30% de la superficie régionale. Alors, à noter que cet inventaire, par contre, ne se fait que sur les parties non artificialisées de la région, ce qui exclut d'emblée les jardins privés de l'habitat. Alors, dans la perspective de mise en place du ZAN, son utilisation n'est pas de mesurer les espaces non artificialisés, mais d'en mesurer la diversité et l'évolution dans le temps. Donc, son exploitation est un pas de plus vers une définition moins binaire entre les espaces artificialisés et non artificialisés. Ainsi, si le MOS a par le passé acté le recul de l'artificialisation par l'urbanisation et par les espaces servant la ville, les précédents millisignes d'ECOMOS auront, eux, révélé une tendance rapide à la banalisation des milieux de moins en moins diversifiés. Alors, on constate en effet une raréfaction des milieux ouverts les plus écologiquement riches. Lesquels, par exemple ? Les produits sèches, les landes, la végétation humide qui régresse au profit d'un boisement progressif. Alors, cette donnée d'ECOMOS est complétée par Ecoline pour tous les éléments ponctuels ou linéaires de petites surfaces, des éléments isolés. Alors, Ecoline en dresse l'inventaire en 53 postes de légende. Je ne vais pas tous les citer, j'en cite quelques-uns. On va retrouver les arbustes isolés, les bosquets, les ripisilbes, les alignements, les haies, les mouillères, les vergers, les bermes, les jachères. Bon, il y a 53 postes de ce type. Est-ce que par recrutement, on peut identifier les friches, les terres à l'abandon industriel, commercial, qui se coulent de végétation ? Alors, je pense qu'on a d'autres bases de données complémentaires aussi pour repérer l'ensemble des friches. Je ne sais pas de... Non, parce que quand j'entends boisement, c'est un boisement qui a été décidé, c'est un boisement artificiel ou c'est une zone qui se boise, qui se reboise parce qu'on reste tranquille ? On peut différencier les deux ? Alors, l'objet de ces couches, c'est de en faire l'inventaire, ce n'est pas d'identifier les causes. D'accord. Alors, ces deux bases sont en cours de mise à jour. Le millénésime 2017 avec l'orthophoto de 2018, le millénésime 2018, pardon, excusez-moi, sera disponible l'année prochaine. Ainsi, Écoline permettra la mise en évidence de la création ou de la disparition des éléments ponctuels et linéaires, support de la biodiversité tels les mares, les ailes, les talus, les bosquets. Alors, en conclusion, pour mesurer la diversité écologique, les couches d'occupation du sol montent leurs limites et doivent être complétées par des couches d'inventaire de la biodiversité. Et donc, pour conclure, dernier mot, si on voit que ces différentes bases qu'on a présentées peuvent aider à un suivi à terme de l'artificialisation, même si ce n'est pas encore des bases totalement figées qui sont vraiment en cours de travail, on peut voir que ça peut aussi être un support pour permettre de concevoir les documents d'urbanisme plus généralement. Donc, ça interroge aussi la qualité des sols et ça interroge aussi la prise en compte dans ces documents. Toutefois, comme on l'a vu au sein des cinq séminaires précédents, le ZAM ne se limite pas uniquement à l'artificialisation et donc, je pense qu'il est également important de prendre en compte d'autres éléments et d'autres bases de données qui peuvent être constituées, notamment sur la qualité architecturale, la biodiversité comme vient de le Régis, la nature, les friches. Et je pense que tous ces éléments qui pourront être pris en compte à partir de bases comme dans le CIPATIC que fait l'Institut ou les TICI urbains par exemple, pourront venir servir à un meilleur suivi ou en tout cas une meilleure construction des documents d'urbanisme et une bien meilleure construction des connaissances permettant de suivre et de constituer et de créer ce objectif ZAM. Est-ce que ça ne va pas complexifier encore un peu plus le travail des services d'urbanisme des élus dans l'élaboration de leurs documents d'urbanisme et de planification face à une cartographie aussi précise ? Mais c'est peut-être le but. Est-ce que le moindre élu ne va pas avoir peur de faire quoi que ce soit, de peur de toucher à la moindre zone un peu verte parce que ça ne complexifie pas la création de ces documents d'urbanisme ? Ça les encartre en tout cas ça donne une meilleure connaissance et je pense que ça permettra d'avoir des projets beaucoup plus structurés beaucoup plus enfin bien meilleurs pour l'environnement et pour l'environnement Oui, rappelons que l'ensemble de ces bases sont mises à jour régulièrement donc ça assure aussi le suivi dans le temps des politiques. Et tous les élus locaux d'Ile-de-France ont accès librement à ces bases ? Non. Alors les bases du CRMA les bases de l'Institut oui les bases de l'IGN alors l'OCSGE ce sera de l'open data donc il n'y aura pas de souci les bases du CRMA il y a des conventions à passer pour avoir pour disposer des fichiers fonciers ça c'est beaucoup simplifié quand même malgré tout oui c'est un groupe globalement accessible Reste ensuite à interpréter les données Tout à fait Voilà et toutes les mairies tous les élus n'ont pas forcément ils n'ont pas forcément de services SIG surtout donc c'est la difficulté première Ok merci M. Moreau M. Moreau où êtes-vous ? Je ne vous vois pas M. Moreau chef du département ménagement durable et amie territoriale à l'abri et ma coordinateur de l'Observatoire régional des espaces naturels agricoles et fonciers le RENOF comment votre travail s'intègre-t-il avec avec ce qui vient d'être dit et montré par l'Institut Paris Région Je ne sais pas si vous m'entendez bonjour à tous Je t'entends très bien déjà quelques mots sur le RENAR peut-être pour nos amis Quelques mots je commence ma présentation peut-être je vais peut-être la partager Allez-y Si vous voulez donc j'essaye on va voir si ça fonctionne Est-ce que vous voyez ma présentation ? Pour l'instant on ne la voit pas maintenant on la voit On vous remercie Alors le RENAF Alors je lance la présentation donc et je quitte StopShare Voilà Donc le RENAF et ben je veux dire bonjour donc cette présentation je veux dire va se dérouler en trois parties je vais d'abord vous présenter un exposé de la démarche d'observation régionale de la consommation d'espaces intérêts d'agricoles et forestiers c'est le RENAF puis ensuite nous verrons quelques résultats des travaux qui ont été menés dans ce cadre-là qui illustrent la performance déjà substantielle de l'île de France en matière d'économie de la consommation d'espaces et pour finir je vous propose d'esquisser quelques perspectives pour le RENAF dans le cadre du zéro artificialisation net alors comme vous le savez l'objectif de pouvoir répondre au développement régional tout en veillant à réduire la consommation des espaces c'est une préoccupation déjà très ancienne en île de France le ZDRIF de 1994 imposait déjà un seuil de consommation de 1750 hectares par an tout en planifiant une production de 53 000 logements et quant au ZDRIF de 2013 il limite la consommation des espaces à 1315 hectares et il augmente l'objectif de logement à 70 000 donc hier comme aujourd'hui il y a des enjeux de fond qui motivent cette attention il peut s'agir en effet de rétablir les trames vertes et bleues de préserver les terres agricoles de renforcer la résilience face au changement climatique et puis en matière d'aménagement et d'urbanisme comme ça a été cité il y a lieu de diminuer la perméabilisation des sols d'offrir davantage d'espaces verts de proximité ou de réhabiliter les espaces survins ou les locaux qui existent déjà alors en île de France l'observation régionale de la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers l'ORENAF est intégrée dans l'observatoire régional du foncier l'ORF depuis 2016 et il s'agit donc d'un cadre partenarial qui constitue un lieu de mise en réseau et d'échange auquel participent les trois directions régionales de l'État la région l'institut la SAFER l'agence des espaces verts d'Île-de-France la CDC biodiversité des collectivités comme le conseil départemental des Yvelines les PIF et puis d'autres membres de l'ORF et puis le programme de travail de l'ORENAF combine deux approches une approche quantitative avec le suivi de la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers et une approche qualitative avec par exemple des travaux sur la mise en regard de la consommation avec la fonctionnalité des espaces agricoles ou naturels ou le développement d'indicateurs d'efficacité globalement il a pour mission de faciliter la diffusion de connaissances partagées et par exemple le suivi de la consommation des espaces est publié de façon régulière sous forme de zoom dans les notes de conjoncture de l'ORF alors quelles sont les différentes fonctions de l'ORENAF d'abord de disposer d'un dispositif de mesure permettant de suivre l'évolution des phénomènes d'artificialisation ou de relaturation intervalles réguliers et avec une finesse suffisante il s'agit également de développer une compréhension fine des dynamiques territoriales et d'en partager les analyses pour réaliser des diagnostics ou identifier des enjeux l'ORENAF peut également alimenter les réflexions pour concevoir des actions de régulation ou des scénarios il permet de suivre des actions au travers d'indicateurs de contribuer à l'évaluation de leurs effets ou de capitaliser les bonnes pratiques et les innovations et enfin c'est un lieu d'échange qui permet de diffuser des connaissances et de participer au développement de la culture foncière alors quelle méthodologie alors pour ces travaux l'ORENAF se base sur la définition conventionnelle consistant à désigner comme artificialiser les sols qui ne sont pas des espaces naturels agricoles ou forestiers et ceux qu'ils soient bâtis ou non ou qu'ils soient revêtis ou non donc la consommation d'espace est un phénomène qui est ténu et qui est complexe à mesurer on le vient de le voir avec la présentation de l'institut en particulier en effet par exemple l'artificialisation représente 0,05% de la superficie de la région par an et aucune technique mise en oeuvre pour l'observation de la Terre qu'elle soit satellitaire qu'elle soit statistique ou déclarative n'est en capacité de mesurer quantitativement de tels phénomènes avec une très grande précision et il faut donc croiser plusieurs sources de données pour améliorer la robustesse des analyses donc que ce soit en Ile-de-France le mode d'occupation des sols les fichiers fonciers du CRMA comme a été dit la base territoire du cas ou des déclarations d'attention d'aliénés de la SAFER alors lorsqu'on fait ce travail on s'aperçoit que les quantifications obtenues ne sont pas évidemment strictement identiques mais par contre que les tendances et les géographies le sont et il faut aussi partager le vocabulaire donc le RENAF est doté d'un glossaire commun pour répondre à la nécessité de s'incorder justement sur ce stoc de définition et de développer un langage commun parce qu'on n'a toujours pas ce langage commun en matière d'artificialisation et d'usage des sols les usagers du territoire n'ont pas tous le même langage ne s'accordent pas sur les mêmes définitions en tout cas on a tous des perceptions différentes des définitions mais l'essentiel c'est que lorsqu'on utilise une définition qu'on sache à laquelle se référer donc lorsque le RENAF parle d'artificialisation le RENAF a fait le choix au moment où il s'exprime et dans ce que je vais présenter après de se baser sur la définition conventionnelle c'est à dire qu'il prend comme artificialisés les sols qui ne sont pas des espaces naturels agricoles forestiers qu'ils soient bâtis ou non qu'ils soient revêtus ou non donc c'est une définition qui est claire donc ça veut dire concrètement que les espaces ouverts artificialisés ne font pas partie du phénomène d'artificialisation ils sont déjà des espaces artificialisés donc l'essentiel c'est de poser la définition est évolutive ok donc alors je suis allé trop vite donc on va en arriver au deuxième point de ma présentation qui a pour objet de présenter quelques résultats issus des travaux de l'ORENAF donc on commencera par le suivi de la consommation des espaces qui a déjà fait l'objet de 4 publications depuis 2017 dans les notes de conjoncture de l'ORF et puis ensuite nous traiterons de l'indicateur d'étalement urbain alors commençons par rappeler quelques éléments de cadrage sur les espaces artificialisés en Ile-de-France comme vous le voyez dans le tableau 23% de la superficie totale de la région est artificialisée soit plus du double qu'en France et en même temps on observe que la surface artificialisée par habitant en Ile-de-France est presque 4 fois moins élevée alors ces constats qu'on établit à l'échelle régionale masquent en réalité de fortes disparités selon les territoires que nous avons regroupés dans ce tableau en trois périmètres géographiques représentés sur la carte le cœur de métropole la ceinture verte et l'espace rural alors la ceinture verte c'est une zone d'interface entre ville et campagne regroupant les territoires situés dans un rayon de 10 à 30 km du centre de Paris c'est un espace stratégique qui concentre les enjeux d'aménagement durable de la région entre développement urbain et préservation des espaces elle couvre un quart de la surface régionale son taux d'artificialisation est de 39% comme vous le voyez dans le tableau et autrement dit elle est constituée de près de 60% d'espaces naturels agricoles ou forestiers la surface artificialisée est d'environ 300 mètres carrés par habitant soit deux fois moins que l'espace rural mais trois fois plus que le cœur de métropole alors quelle que soit la source on constate une baisse tendancielle de la consommation des espaces naturels agricoles ou forestiers en Ile-de-France qui s'inscrit dans une tendance enregistrée depuis à peu près 20 ans pour mémoire la consommation moyenne annuelle était de l'ordre de 2500 hectares dans les années 90 puis de 1250 hectares dans les années 2000 et enfin de 590 hectares par an entre 2012 et 2017 selon les données du MOSS le graphique qu'est-ce qui explique cette belle tendance ? la baisse de la tendance comme je le dis un peu plus loin comme c'est essentiellement on va retrouver le dynamisme du recyclage c'est-à-dire qu'il va y avoir 53% désormais de la production d'espaces urbains qui se fait en recyclage et on observe aussi des mutations des formes urbaines en extension avec une baisse de 30% des espaces consommés à destination d'habitats pavillonnaires on est passé de 85 hectares par an à 120 hectares par an je veux dire entre 2017 et 2012 et avec une hausse de 30% des espaces consommés à destination d'habitats collectifs à l'inverse donc si on regarde le graphique il montre l'évolution de la consommation de la renaturation d'espaces de 2009 à 2016 en Ile-de-France évaluée cette fois-ci par les fichiers fonciers donc en 2016 leur consommation brute s'est élevée à 924 hectares elle est donc en baisse de 0,6% par rapport à 2015 en Ile-de-France alors qu'elle augmente de 6% au niveau national par ailleurs 186 hectares ont été renaturés si bien que la consommation nette est de 728 hectares en 2016 suivant les fichiers fonciers la courbe que vous pouvez visualiser dans le graphique correspond à la moyenne graphique à la moyenne glissante sur deux ans de la consommation nette elle montre donc la tendance baissière de cette consommation d'espace qui est passée de 1100 hectares en 2011-2012 à 720 hectares en 2015-2016 soit une baisse de 35% ok donc d'un point de vue territorial en 2016 la Seine-et-Marne représente la Seine-et-Marne représente 50% l'Essonne et les Yvelines 10% et le Val-d'Oise 12% de la consommation donc pour tenir compte des différences de surface entre les départements on peut normaliser ces consommations en construisant un indice d'intensité qui correspond au rapport entre la consommation d'espace et le stock d'espace donc par exemple comme la Seine-et-Marne représente 50% de la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers et qu'elle représente aussi en même temps 56% du stock francilien son intensité est de 0,9 et quand on regarde le classement des départements sous ce prisme les départements des Yvelines et de la Seine-et-Marne sont proportionnellement in fine plus économes que ceux de l'Essonne et du Val-d'Oise par ailleurs comme le montre la carte l'artificialisation est très polarisée 20% des communes représentent 90% de la consommation et lorsqu'on regarde plus spécifiquement la ceinture verte dont j'ai parlé tout à l'heure elle concentre les deux tiers de la consommation alors l'essentiel de la consommation se concentre aux franges de l'agglomération notamment dans certains secteurs comme Sénard l'axe A4 Marne-la-Vallée le corridor dessiné par la 1 et la Nationale 2 aux abords de Roissy Charles-de-Gaulle et la vallée de l'Oise avec sa confluence de la Seine ainsi que le plateau de Saclay très intéressant si on regarde que l'habitat 50% de la consommation d'espace brut a été destinée à l'habitat alors que ce pourcentage est de 68% au niveau national en 2016 1030 communes sont concernées 522 ont consommé moins d'un hectare et 100 communes concentrent 50% de la consommation pour affiner cette analyse on peut mettre en regard on ne vous entend plus monsieur Moreau vous avez un problème de liaison de micro vous êtes figé et bien vous n'êtes plus là mais on a votre écran monsieur Moreau monsieur Moreau monsieur Moreau n'est plus là on a perdu la liaison on a perdu la caméra on a tout perdu est-ce que quelqu'un veut réagir sur monsieur Gassman par exemple vous avez là vous êtes alli ah attendez monsieur monsieur Moreau monsieur Moreau vous êtes là ou pas non alors monsieur Gassman on a les mêmes outils on a les mêmes approches bonjour on a les mêmes outils les mêmes approches depuis le canton de Genève on observe les soldes l'usage alors attendez est-ce que monsieur Moreau est revenu excusez-moi monsieur Gassman monsieur Moreau j'avais j'avais rebondi sur monsieur Gassman on revient à vous très bien allez-y on vous écoute vous m'aviez perdu on vous dit oui on vous avait perdu vous étiez tout figé et ensuite vous avez disparu alors allez-y il vous reste allez 5 minutes 5 minutes donc en plus sur la consommation à destination des des activités au cours de la période allant de 12 de 2012 à 2016 on observe on n'a plus votre présentation monsieur Moreau on n'a plus votre présentation on fait un partage d'écran ah je veux dire peut-être à ce moment-là on pourrait la lancer moi je ne peux rien faire depuis là où je suis mais sinon on suit votre voie mais ce serait mieux d'avoir les cartes de toute façon les graphiques ça va être compliqué je vais essayer de relancer à partir de peut-être que et de relancer l'option de partage ça devra aller voilà voilà ce serait bien que vous condensez en 5 minutes le temps passe je veux dire ça va être on condense en 5 minutes ça va être difficile on va juste aborder l'amélioration de l'efficacité donc on va parler peut-être de l'indicateur d'étalement urbain s'il faut que je raccourcisse donc sur l'indicateur d'étalement urbain selon la définition de l'agence européenne de l'environnement il y a étalement urbain lorsque le taux de croissance des surfaces urbanisées excède le taux de croissance de la population alors comme le montre ce graphique il est possible de classifier le territoire en 5 types dans la partie gauche en vert elle correspond au cas où la surface artificialisée ont diminué et si en même temps le territoire gagne de la population il appartient à la classe 1 sinon il appartient à la classe 2B la partie jaune elle correspond au cas où la croissance de la population est supérieure à celle des surfaces artificialisées il n'y a alors pas étalement urbain selon la définition la partie rose elle correspond à contrario aux territoires qui sont en situation d'étalement urbain il peut s'agir d'une part en classe 3 des territoires pour lesquels la croissance des surfaces artificialisées est supérieure à celle de la population et d'autre part en classe 4 des territoires pour lesquels les surfaces artificialisées ont augmenté alors que la population a baissé donc lorsque on l'applique à l'île de France le graphique permet de visualiser la position des différentes intercommunalités financières chacune des classes que nous venons de définir la taille des cercles correspond à la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers dans l'intercommunalité et la couleur permet de distinguer les couleurs les territoires situés en cœur de métropole donc en rouge dans la ceinture verte ou dans l'espace rural en jaune comme vous pouvez le voir 47 territoires sont en place 2A c'est-à-dire que la croissance de la population est plus forte que celle des surfaces artificialisées il représente presque 90% de la consommation régionale seuls 4 territoires sont en situation de l'étalement urbain la population y augmente moins rapidement que les surfaces urbanisées il représente 7% de la consommation régionale et 6 territoires sont en place 4 ils combinent donc perte de population et croissance des surfaces artificialisées et ne représentent que 5% de cette consommation des espaces à l'échelle régionale dont fait le calcul on a donc un indice d'étalement urbain qui est donc de 0,48 alors qu'il est de 1,3 en France pour la période allant de 2006 à 2016 donc si je vous comprends bien ce n'est pas parce que deux tiers la consommation d'espaces naturels agricoles et forestiers se déroulent sur la ceinture verte qu'il y a étalement urbain sur la ceinture verte le paradoxe n'en est peut-être pas d'accord c'est bien c'est un paradoxe mais ça ne l'est justement pas c'est l'intérêt de cet indicateur et donc pour aller plus loin si on dans l'analyse est déterminant de la consommation d'espace on peut essayer de distinguer celle qui est réalisée au profit du secteur résidentiel de celle qui est réalisée au profit des activités économiques selon les différentes intercommunalités donc la taille des cercles que vous voyez sur ce graphique elle montre la consommation des espaces NAF avec en bleu la part de celle qui est réalisée à destination du secteur résidentiel et en rouge celle qui correspond aux activités économiques je vais vite donc on peut ensuite à partir de là former un indicateur d'étalement lié aux activités enfin lié à l'évolution des ménages en croisant l'évolution des surfaces artificialisées destinées au secteur résidentiel avec l'évolution des ménages donc on aurait pu conserver l'évolution de la population mais on pense que l'évolution des ménages est un meilleur indicateur de pression par exemple le desserrement des ménages nécessite la construction de logements alors que la population reste constante et à l'inverse et de même plutôt les naissances ne nécessitent pas de construire de nouveaux logements alors que la population augmente donc comme le montre ce graphique lorsqu'on ne regarde que l'aspect résidentiel presque 90% des ménages des territoires représentant 98% de la consommation totale des espaces navres sont en classe 2A c'est à dire que la croissance des ménages est supérieure à la croissance des surfaces artificialisées et il n'y a que deux communes deux intercommunalités qui sont en classe 3 et aucune ne se situe en classe 4 à l'échelle régionale l'indice d'étalement urbain lorsqu'on le regarde que sur le prisme du secteur résidentiel est de 0,27 alors globalement l'étalement des ménages n'entraîne pas d'étalement urbain voilà si je résume grossièrement c'est pas la composante principale et on le verra très clairement sur ce graphique c'est à dire que là par contre on s'intéresse aux activités économiques et donc on forme l'indicateur d'étalement lié aux activités économiques en croisant l'évolution des surfaces artificialisées destinées à ce secteur avec l'évolution des emplois et donc comme vous pouvez le voir le graphique représente une toute autre distribution des territoires presque un quart des intercommunalités est en classe 3 avec une artificialisation au profit d'activités qui a augmenté plus vite que les emplois et ces territoires représentent presque un tiers de la consommation d'espace à destination des activités économiques par ailleurs un tiers des intercommunalités est en classe 4 donc les surfaces d'activité ont augmenté alors que l'emploi a reculé ces territoires représentent presque la moitié de la consommation régionale et pour finir presque un tiers des intercommunalités est en classe 2A ce qui ne représente que un quart de la consommation et donc globalement à l'échelle régionale on a donc un indice d'étalement urbain de 4,1 alors qu'il n'était que de 0,27 pour l'habitat alors on a vu l'analyse du secteur résidentiel a montré que l'évolution des surfaces artificialisées est très inférieure à l'évolution des ménages l'indicateur d'étalement ne vaut que 0,27 pour autant il ne faut quand même garder en mémoire que 62% de la consommation des espaces NAF est destinée à ce secteur et donc pour identifier de nouvelles marges de progrès on peut chercher à croiser cet indicateur d'étalement avec d'autres paramètres comme par exemple l'évolution du taux de vacances des logements et donc sur ce graphique on a reporté cette fois-ci en abscisse l'indicateur d'étalement pour l'habitat et on a redonné l'évolution du taux de vacances et cette représentation permet de visualiser que 95% des intercommunalités ont consommé des espaces alors que leur taux de vacances a progressé en particulier les deux territoires qu'on avait repérés qui étaient en situation urbain qui sont situés en case 3 à gauche du graphique ont vu leurs vacances progresser au-delà de la moyenne régionale donc des marges de progrès existent quand même même pour l'habitat même si l'indicateur d'étalement urbain pour le secteur résidentiel n'est pas si élevé en Ile-de-France d'accord en tout cas le taux de vacances est un problème manifestement en tout cas il augmente donc même sur des territoires et donc on aurait consommé encore moins d'espaces naturels et on aurait été encore plus performants si au moins si on n'avait pas augmenté le taux de vacances il y a très peu de collectivités comme vous voyez sur le graphique 1, 2, 3, 4 qui voient leur taux de vacances diminuer il faut s'interroger sur la raison de ce taux de vacances je vais vous demander d'accélérer un peu ah bah voilà c'est parfait j'arrive à la synthèse bon en synthèse juste pour aller on peut se poser la question de quel aurait été le gain de consommation si aucun territoire n'avait été en situation d'étalement pour accélérer donc ce scénario on l'a modélisé avec deux hypothèses la première elle a consisté à fixer une valeur de 1 à l'indice pour tous les territoires qui se trouvaient en situation d'étalement et la seconde à fixer une valeur nulle pour tous les territoires qui consommaient de l'espace alors qu'ils perdaient des emplois ou des ménages et si ces deux hypothèses étaient remplies cela se traduirait à l'échelle francilienne par une réduction de la consommation des espaces naf de 24% c'est énorme voici les principales enseignements de cette étude sur l'étalement urbain qu'on a pu réaliser dans le cadre du groupe de travail de l'ORENAF et je vais donc terminer cette présentation avec les principales perspectives pour l'observatoire elles sont de quatre ordres il s'agira en premier lieu d'adapter le dispositif de suivi de la consommation des espaces en fonction de la définition qui sera donnée de l'artificialisation au niveau national en s'articulant et en s'articulant avec les dispositifs nationales de mesure d'artificialisation mis en place en juillet 2012 suite à la publication du plan national biodiversité en ce moment il s'agira de continuer de questionner les leviers pour répondre aux enjeux à venir en approfondissant la connaissance des dynamiques territoriales sur quatre axes le renouvellement urbain la densification la préservation des espaces naf et la renaturation il s'agira également de poursuivre le travail partenarial le partage des bonnes pratiques et des méthodologies et enfin à terme d'organiser un fonctionnement partenarial avec les différents dispositifs d'observatoires locaux pour partager les données et les besoins d'études voilà pour conclure rapidement l'ambition portée par l'objectif du ZAN nécessite de développer donc des connaissances et le renaf a vraiment vocation à y répondre merci de votre attention merci monsieur Moreau désolé de vous avoir pressé mais le temps passe simplement c'est extrêmement riche ce que vous nous avez présenté il y a beaucoup de questions et de remarques par les internautes je les rassure votre présentation sera disponible sur le site de l'Institut Paris Région effectivement c'est une mine à utiliser pour faire de la planification et pour envisager le ZAN de façon correcte et cohérente monsieur Gassman je reviens à vous une petite large respiration genevoise vous avez des outils semblables des approches aussi fines et multiples par chez vous ou vous travaillez différemment ? alors bonjour à tous donc peut-être permettez-moi juste en quelques minutes vous expliquer un peu le système au niveau suisse qui n'est pas forcément similaire au système français j'aurais pas la prétention et qui en fait rêver certains qui en fait rêver certains qui est un système qui fait rêver certains en France vous seriez parvenu à atteindre le saint graal de la sacralisation des terres agricoles on n'y touche plus même s'il y a des à côté du côté d'Anmas on y viendra donc cette surface d'assolement allez-y et dont l'origine est assez étrange enfin de mon point de vue je vais y venir donc juste un cadrage par rapport au système politique de la protection des sols au niveau suisse donc c'est vrai qu'on a la chance d'avoir de nombreux collaborateurs qui participent activement à la protection des sols que ce soit au niveau qualitatif et quantitatif au niveau de la Suisse on a 26 cantons on a environ 26 collègues dans chaque canton qui participent beaucoup à la protection des sols pour chacune des régions il faut savoir qu'en termes de base légale d'outils législatifs au niveau suisse nous avons la loi sur l'aménagement du territoire qui permet de protéger de manière quantitative les sols et puis on a la loi sur la protection de l'environnement dont découle une ordonnance sur les atteintes portées au sol qui là va protéger tout ce qui est au niveau qualitatif pour les sols en Suisse donc on base beaucoup sur ces deux documents pour amener au mieux la protection des sols au niveau de tous les comptons et notamment au niveau genouvoir vous faites part de la particularité en termes de protection des sols agricoles alors effectivement depuis 1992 il y a un plan sectoriel des surfaces d'assolement donc les surfaces qui sont dévolues aux grandes cultures qui sont définies dans chaque canton c'est à dire que la confédération elle a mis un plan de mesure en termes de protection alimentaire en cas d'événements graves qui ferait par exemple la guerre et qui devrait fermer les frontières où on a une autosuffisance alimentaire au niveau suisse donc ça signifie qu'il y a un quota de 450 000 hectares de surfaces au niveau suisse qui ont été protégés on n'y touche pas on ne construit pas là-dedans c'est vraiment des surfaces qui sont dévolues à l'agriculture notamment grande culture est-ce qu'elle permettrait vraiment à la fédération suisse d'atteindre l'autonomie alimentaire alors je ne vous le cache pas que la Suisse n'est depuis bien longtemps plus autosuffisante en termes d'alimentation donc effectivement c'est un outil qui existe qui a le mérite d'exister après au-delà de cela on importe beaucoup de produits alimentaires et ce serait une modification en termes d'alimentation et aussi peut-être une diminution en termes de gaspillage alimentaire qui permettrait effectivement de peut-être avoir une certaine autosuffisance mais ça c'est un autre débat toujours est-il que si je prends l'exemple de notre canton au niveau du canton de Genève nous avons sur les 10 000 hectares de surface agricole utile effectivement environ 8 400 hectares de surface qui sont protégés pour l'agriculture donc où il n'y a pas d'articulisation Petite part de l'agriculture sont protégés c'est gigantesque voilà alors ce qui n'est pas protégé en fin de compte les 1600 hectares ils sont quand même protégés par d'autres leviers mais ils ne seront pas considérés comme de la surface d'assolement parce que c'est des zones de vigne il faut savoir les surfaces d'assolement elles ont des critères en termes d'aptitude c'est à dire que des sols qui seraient trop pollués par exemple au cuivre par exemple pour la viticulture n'entrent pas dans ces critères de surface d'assolement donc ils sont exclus ce qui pose aujourd'hui des problèmes parce qu'on le voit dans le cadre d'un développement économique assez important dans le canton de Genève on est toujours à la recherche de surface supplémentaire pour construire et on se heurte à ce quota fédéral qui limite drastiquement toute construction donc il y a beaucoup et quelles marches frontières vous avez en fait quelles marches frontières vous pouvez encore bâtir aménager à Genève vous avez encore un peu de terrain il n'y a plus rien théoriquement il nous resterait moins de 100 hectares ce qui n'est rien du tout mais c'est théorique dans le sens où sur ces 8400 hectares il y a déjà pas mal de sols qui sont utilisés par des jardins familiaux par des terrains de football qui ne sont pas forcément des terrains durs dans le sens où il n'y a pas des pylônes des barrières etc mais qui sont utilisés à d'autres utilisations que de l'agriculture alors après il y a quelque part un toilettage à faire pour optimiser pour garantir d'avoir de nouveau une certaine marge en termes d'hectares donc quand je vous dis quand il nous reste 8400 enfin la limite est de 8400 hectares il en reste moins d'une centaine si ça se trouve on est déjà en dessous des 8400 mais de manière théorique on est en dessous et sinon vous passez la frontière où les résidents suisses vont du côté d'Anne-Mas et d'Annecy pour faire boutir leur maison donc vous extraterritorialisez votre organisation alors ce qu'il faut savoir et peut-être vous êtes au courant c'est que dans le cadre du bassin genevois il y a le il y a le Grand Genève qui a été créé et qui réunit 212 communes donc qui réunit deux cantons au niveau suisse c'est Vaud et Genève et puis deux régions l'un et la Haute-Savoie et c'est ce thème de Grand Genève où il y a une volonté de maîtriser le territoire globale entre la France et la Suisse vraiment avoir une maîtrise globale de développement du territoire qui fait qu'en interaction avec les homologues français on essaye de limiter toutes les constructions en dehors des milieux urbains je ne vous le cache pas effectivement si vous venez en visite sur Genève et que vous venez alors c'est pas forcément une bonne idée de manière générale de venir en avion mais on voit très bien par vue aérienne par satellite la ceinture française autour du canton de Genève autour de la Suisse donc au niveau suisse on a le centre urbain qui est la ville de Genève avec quelques zones périurbaines ensuite on a les villages de campagne avec la forêt et puis les champs agricoles et directement derrière la frontière on a les barres d'immeubles et les développements urbains au niveau français mais c'est tout l'enjeu même sans avis il suffit de prendre la voiture ou le tram depuis Anmas et on voit très bien que voilà Genève se protège effectivement on a des bouillettes au niveau fédéral qui permettent justement mais effectivement le canton de Genève de par son attirante économique et en termes d'emploi est un bassin important pour les emplois suisses et français et effectivement de vouloir s'établir sur Suisse et notamment sur le canton de Genève c'est un certain le coût de la vie au niveau genevois est relativement élevé même si par effet boule de neige de vivre en Haute-Savoie ou dans l'Inde vous le savez certainement est aussi une des régions où le prix de vie est le plus élevé au niveau français en dehors certainement de Paris et de France et oui vous savez la frontière de là on dit que c'est à cause des Suisses qu'on ne peut plus acheter de maison comme à cause des Anglais dans le lot enfin on n'en sort jamais de toute façon finalement le zéro artificialisation vous y êtes déjà alors on y est par ce levier là si ce n'est que chaque jour on perd quand même l'équivalent d'environ 8 terrains de foot au niveau surface en Suisse donc il y a quand même une expansion à la construction il faut aussi le dire il y a de l'extension des constructions au niveau agricole aussi on a des exploitations agricoles qui sont toujours plus importantes toujours plus grandes donc ils nécessitent de nouveaux bâtiments donc il y a également une emprise sur les surfaces agricoles les meilleures quelque part par l'extension agricole mais pas que c'est sur les routes les transports pégeant quelque part la quantité de sol à disposition on élargit toujours plus les autoroutes on a toujours besoin de plus de transports bien évidemment toutes ces extensions sont établies dans des plans directeurs cantonaux plan directeur fédéral plan directeur cantonaux où il y a une vision quand même sur 25 ans de l'étalement urbain pour limiter via des zones à bâtir des zones de développement des zones agricoles et puis après ce que je voulais également dire c'est que dans le cadre de toute construction on essaye de construire maintenant à l'intérieur des villes donc il y a vraiment une volonté de densifier la ville donc d'éviter d'avoir des zones villas zones pavillonnaires à tout bas mais dans le cadre de plans directeurs communes de quartier on essaye de vraiment construire des tours quelque part pour limiter l'étalement urbain et dans le cadre de ces différents plans localisés de quartier là on intervient en termes de protection des sols à nouveau parce qu'on demande qu'il y ait une remise en état de sol des sols à deux couches donc des sols fonctionnels sur un certain pourcentage qui varie entre 30-45 voire 55% de la surface donc il y a aussi cette volonté de rendre des sols fonctionnels au niveau urbain et tout ça c'est sur un concept lié à un concept cantonal de protection de l'environnement avec un concept cantonal en termes de nature en ville et puis de justement préservation des îlots par rapport à la problématique liée au réchauffement climatique au réchauffement dans les villes d'accord ok exactement donc beaucoup d'outils densifier limiter l'étalement avoir des sols profonds permettant d'accueillir des jolis arbres qui feront de l'ombre et de l'évapotranspiration vous avez quand je vous le dis vu de France vous auriez trouvé le Saint Graal avec tous ces outils néanmoins derrière il doit y avoir des bâtons ou des incitations fiscalement comment ça se passe comment on incite les Suisses à être modeste à être sobre en matière d'usage des sols alors justement ça n'est que du réglementaire comment ou ça n'est que réglementaire non alors quels sont vos outils fiscaux voilà c'était ça ma question alors on est plus basé sur du réglementaire en termes d'outils fiscaux alors c'est sûr qu'après il y a toute la complexité en fin de compte c'est surtout sur la zone agricole sur le prix des terres en termes de biens agricoles et puis la complexité par rapport à des bâtiments agricoles qui vont se construire sur ces terrains là et potentiellement d'autres d'autres bâtiments d'autres usages sur du sol agricole qui en quelque part a une valeur fiscale la plus faible donc tout est de l'enjeu justement de pouvoir vérifier que les bâtiments qui sont construits en zone agricole donc avec des beaucoup plus bas répondent à un besoin agricole et ne soit pas juste une construction bis liée à d'autres activités activités tiers par rapport à alors justement monsieur Gaspin là vous répondez presque à deux trois questions là que je vois sur le net et que moi j'avais écrit avec mon petit feutre rose sur mon papier de fait vous interdisez les bâtiments agricoles que l'on ne construit que pour porter des panneaux photovoltaïques vous interdisez les champs d'éoliennes qui sont une forme d'artificialisation ou je me trompe non alors l'éolien en Suisse fait beaucoup débat alors il y a on est en train de parler justement sur le potentiel éolien au niveau Genevois ce qu'il faut savoir c'est que je vais parler du niveau Genevois mais je vais aussi parler au niveau Suisse mais au niveau Genevois en termes d'éolien on n'a pas d'avantages en fin de compte il n'y a pas de source potentielle pour l'éolien qui soit intéressant au niveau Genevois on travaille beaucoup plus sur tout ce qui est question de géothermie donc on a de gros projets de géothermie au niveau du canton de Genève qui fonctionne bien avec beaucoup de forages d'observatoires actuellement qui sont mis en place au niveau d'éolien on reste sur les collines du Jura du Jura vaudois du Jura neuchâtois par la cause de l'éolienne où là effectivement il y a un certain mitage du territoire dans le sens d'occupation du sol par rapport à l'éolien mais qui est encore limité et puis on a tous les outils de mesure compensatoires à côté pour justement préserver d'autres sols en fin de compte en compensation de ce qui s'est fait avec l'éolien et les unités de métallisation sont autorisées c'est considéré comme agricole ou c'est considéré comme pas franchepotier les artificialisations oui alors c'est alors c'est autorisé ça reste toujours de l'exploitation agricole on ne va pas comparer l'agriculture de Suisse avec l'agriculture française mais c'est vrai que nous les moyennes d'exploitation c'est entre 40 et 50 hectares c'est des toutes petites exploitations donc en termes après d'usines à métallisation ce n'est pas des usines c'est vraiment une exploitation agricole avec une petite centrale à métallisation il y en a sur le canton de Genève il n'y en a qu'une actuellement potentiellement il y a une deuxième qui doit ouvrir mais ce n'est pas encore le cas c'est vraiment limité par rapport à ça et si j'en reviens par rapport à la question de l'usine agricole par rapport à la construction photoalimentale etc chaque construction agricole doit pouvoir trouver ça veut dire qu'il y a une demande d'autorisation il y a un dossier qui est déposé auprès du canton avec plein de services qui préavisent que ce soit la protection des sols l'agriculture la nature le paysage les monuments etc qui vont préaviser et qui vont voir s'il y a une justification agricole de la construction du bâtiment justification agricole c'est le besoin de pouvoir parquer des machines des moissonneuses du détail de devoir sortir d'un village parce qu'on est en 2020 et puis maintenant on n'a plus les vaches forcément au milieu du village il faut avoir une justification du besoin sinon il n'y a pas d'autorisation donc on ne construit pas à tout va et c'est ce qui permet justement de limiter drastiquement cet état allemand au niveau au niveau que je ne vois mais aussi au niveau de la Suisse parce qu'en fait on ne fait que d'appliquer ce qui se fait au niveau fédéral en termes de base légale c'est le côté du fédéral de la Suisse Oui oui mais c'est ce qui nous semble étrange nous en France on est une vieille monarchie comme vous le savez toutes les choses enfin bref c'est un vaste débat merci monsieur Gaspard je reviens à vous tout à l'heure monsieur Moreau rapidement cette question de l'usage des terres agricoles pour faire du non forcément agricole de l'éolien du photovoltaïque de la méthanisation on peut le mesurer c'est pris en compte par le RENAF alors c'est mesuré c'est mesuré et c'est pris en compte c'est mesuré et c'est pris en compte par le RENAF puisque je veux dire dans les bases de données quelles ont été présentées que ce soit au niveau des fichiers fonciers ou à travers le MOS on va forcément voir un changement d'état d'usage des sols donc oui ça devient des sols artificialisés qui quittent leurs fonctions donc on les voit apparaître il y avait une autre question sur internet je ne sais pas si vous pouvez y répondre est-ce qu'on voit déjà une tendance des choses modifiées depuis la crise de la Covid-19 est-ce qu'on voit sur le foncier quelque chose qui se passe non c'est pas aussi rapide on ne le voit pas comme là on vient de publier les éléments je vous ai présenté tout à l'heure des éléments qui dataient de la période 2016 on est en train de travailler sur la photo de l'évolution de l'artificialisation en 2017 avec les dates de publication des différentes bases de données donc pour l'instant on est en train de travailler sur le millésime 2017 donc on verra le Covid-19 on en le verra dans 3 ou 4 ans d'accord merci monsieur Alavoine qu'en est-il dans le Nord-Pas-de-Calais étendu vers le sud pour former les Hauts-de-France où êtes-vous monsieur Alavoine nous auriez-vous quitté non vous êtes là bonjour re bonjour donc les Hauts-de-France bonjour un observatoire présent l'OCS2D c'est à vous vous avez une affiche sur la Belle de Mai Marseille quand on est Lillois quand même exactement bonjour on vous écoute donc qu'est-ce qui se passe dans les Hauts-de-France déjà présentez-nous votre votre observatoire pardon l'agence Hauts-de-France 2020-2040 hébergée par la région c'est une agence de prospective de perspective de planification qu'est-ce que c'est ? oui tout à fait effectivement le modèle c'était en fait la la data très modeste de dire ça parce qu'on ne revendique pas la data telle qu'elle a été conçue dans les années 60 on vous entend très mal c'est c'est vraiment une salle qui travaille sur la poste la on vous entend très mal monsieur à la voile oui on vous entend très mal le son est haché je sais mais allo oui allez-y essayez vous m'entendez oui je disais que donc le modèle le modèle c'était la data et donc on est une structure de prospect des aménagements du territoire on travaille aussi sur la contractualisation et on a pas mal de moyens effectivement d'observation vous m'entendez oui oui on vous entend mais en fait il faut que vous parliez lentement et ça ira c'est marrant que vous osiez employer le mot datar parce qu'il traîne depuis 5 débats tout le monde parle de planification sans oser employer le mot le mot datar vous l'avez employé bravo c'est courageux mais c'est pas tout à fait la même chose que ce qui nous renvoie aux années 60 non pas du tout je l'ai mentionné parce que le président donc voilà c'était pour vous expliquer la référence mais en tout cas effectivement bien sûr on n'ambitionne pas d'être voilà la datar au sens large du terme mais c'est ce qui a inspiré on va dire la création de l'agence ok si vous pouvez faire votre présentation en 10 minutes ça m'arrangerait on commence et si on vous entend bon on va essayer de faire on vous entend très très mal je sais pas ce qu'il faut que vous fassiez peut-être que votre vérifiez si votre micro est bien branché le foncier tu ne me préoccupais c'est le réseau ouais on ne vous entend pas du tout très mal ce que je vous propose c'est de vous reconnecter monsieur Alavoine c'est comme est-on alors allez-y d'accord ouais reconnectez-vous et revenez vers nous d'ici quelques minutes je vais passer la parole en attendant monsieur Chalot excusez-moi monsieur Alavoine mais le son est vraiment pas bon donc reconnectez-vous monsieur Chalot vous êtes là je suis là monsieur Chalot vous êtes comment je vous qualifie vous vous participez vous aidez vous concoctez des documents d'urbanisme et de planification c'est ça c'est ça entre autres effectivement alors très bien donc je vous pose la question par rapport à ce qui vient d'être dit la nécessité d'une planification déjà sur la précision de la carte sur la multiplication d'observatoires divers et variés donc la précision de la carte des données chiffrées ça complexifie la fabrication du foncier la fabrication des documents d'urbanisme et de planification ou au contraire c'est une aide indispensable vous qui êtes qui êtes sur le terrain en permanence avec des élus comment vous réagissez par rapport à ce qui a été dit complexification ou au contraire c'est une aide à la fabrication de la planification ça tombe bien parce que j'avais noté votre question j'avais très envie d'y répondre ben oui je suis pas de mon point de vue non c'est pas une complication du travail des personnes qui élaborent ces documents d'urbanisme au contraire on est plutôt demandeur de ce genre de sources de données d'autant plus des indicateurs qui sont assez homogènes à l'échelle d'un territoire parce que la plus grande difficulté qu'on peut rencontrer quand on élabore un PLU un SCOT ou d'autres documents de ce type c'est de devoir agréger des données qui ne sont pas équivalentes qui ne couvrent pas ce territoire et de nous voir un petit peu jongler avec tout ça pour essayer de donner un aperçu complet à l'échelle du territoire sur lequel on travaille donc de ce point de vue là avoir des outils qui soient plus précis qui nous apportent des éléments détaillés c'est des ressources qu'on peut vraiment exploiter pour aller de manière plus efficace dans la description et du coup dans la compréhension des enjeux d'autant plus que quand ces données là ne sont pas existantes ça nécessite de faire des études au préalable qui ne sont pas toujours faciles à faire que ce soit d'un point de vue temporel parce qu'on est dans des calendriers qui s'échelament déjà sur plusieurs années donc si on rajoute encore des temps d'inventaire naturaliste par exemple qui ne peuvent pas se faire à toutes les époques de l'année voire qui doivent se faire plusieurs fois dans l'année ça rajoute du temps au temps et en plus il y a une question financière pour les collectivités qui n'est pas évidente si à chaque fois qu'il y a un document nouveau qui doit sortir il faut refaire toutes ces études là c'est des frais en plus qui ne sont pas toujours faciles à amener Alors monsieur Alouette vous êtes reconnecté merci si jamais vous devez partir plus tôt que prévu et je vous donne la parole faites moi simplement signe si vous devez prendre la parole maintenant sinon je continue avec monsieur Chalot Allez-y Ça m'arrangerait parce qu'en fait Alors attendez Robin Chalot excusez-moi je vous mets en attente pardonnez-moi allez-y c'est pas ce qu'il y a à la voix Bon désolé alors je repartage l'écran On vous entend beaucoup mieux merci d'avoir fait l'effort de vous être reconnecté Voilà enfin je prends des doigts Moi aussi c'est bon Alors les Hauts-de-France pour moi ça reste le Nord-Pas-de-Calais il n'y a rien à faire mais bon c'est comme ça Exactement Juste en trois diapos pour vous dire à quel point le foncier est une préoccupation majeure en Hauts-de-France c'est un territoire où il y a un nombre très important de communes 3789 et un point important de l'agriculture la carte du milieu vous montre à quel point la périurbanisation est historiquement très très importante ainsi que la fragilisation des villes vous avez l'évolution du solde migratoire qui est représentée et puis je rappelle que c'est une région un peu de passage avec on va dire des grands flux que ce soit l'autoroute à 1 et puis demain le canal Seine-Nord les ports qui font qu'effectivement on a beaucoup de logistique par exemple qui s'installent il n'y a que 4 zones dans la région de France qui a attiré du monde en orange c'est ça ? c'est à dire ? en orange foncée oui ce qui montre surtout c'est que l'évolution de la population s'est faite exclusivement en tout cas beaucoup dans les campagnes et dans le périurban au détriment des villes alors donc globalement le Stradet pour aller assez vite c'est un schéma d'aménagement du territoire qui donc est on va dire nouveau puisqu'il a une portée prescriptive depuis la loi NOTRe mais il est quand même assez différent du SDRIF puisque même si le législateur dit qu'il doit obligatoirement afficher des objectifs en matière de gestion économique d'espace et bien il n'est pas un document d'urbanisme c'est un document d'aménagement donc on n'est pas du tout sur la précision du SDRIF il ne dispose pas d'une carte prescriptive contrairement au SDRIF et enfin on va dire que ces domaines de compétences sont quand même relativement flous ou limités dans de nombreuses dimensions impactant le foncier par exemple le logement par exemple la logistique qui est toujours un sujet un petit peu entre deux eaux et puis aussi sur la question de l'offre commerciale donc en réalité on va dire on a vraiment joué sur du velours pour établir des règles autour de ces domaines qui sont quand même un petit peu flous on a établi plusieurs objectifs en lien avec le foncier donc je vais en parler après bien sûr un objectif de réduction de la consommation des surfaces agricoles naturelles et aussi donc tout un tas d'objectifs en lien avec le foncier sur l'optimisation d'implantation d'activités logistiques sur la question du littoral sur la question des mobilités de l'offre commerciale du logement du renouvellement urbain etc. voilà c'est un document qui présente une stratégie vraiment globale en matière de foncier je m'attarde un petit peu sur l'objectif de diminution de l'artificialisation puisqu'il en a été pas mal question dans les interventions précédentes pour dire que en Haute-France on tend vers le zéro artificialisation net c'est vraiment l'objectif mais on y va progressivement avec une division par 3 dès 2030 une division par 4 d'ici 2040 et une division par 6 d'ici 2050 voilà donc c'est on y va progressivement et au-delà c'est zéro artificialisation et pourquoi est-ce qu'on y va on va dire progressivement parce que il y a vraiment un parti pris très très fort du président sur le fait de favoriser donc le développement économique alors bien sûr tout le monde sait qu'on peut faire du développement économique en renouvellement urbain etc. bien sûr mais on a quand même quelques particularités en Haute-France on a par exemple le futur Canal Seine Nord Europe et le futur Canal Seine Nord Europe pour pas que ce soit uniquement un tuyau qu'on regarde passer les bateaux pour qu'ils soient utiles le développement bien entendu il faut prévoir on va dire il faut prévoir aussi des zones d'activité qui puissent accueillir on va dire des activités économiques qui soient connectées donc à la voie d'eau par exemple et donc du coup l'idée c'est vraiment de travailler sur une artificialisation fortement réduite c'est quand même mais réserver on va dire la part restante d'artificialisation à des projets qualitatifs de développement économique et qui apportent on va dire au développement régional ce qui est important aussi me semble-t-il et c'est particulièrement criant aujourd'hui depuis la crise Covid c'est que on n'a pas voulu placer les territoires dans une situation d'injonction paradoxale on ne peut pas dire d'un côté écoutez zéro artificialisation tout de suite maintenant etc. et en même temps relocalisation d'industrie c'est pas possible il y a quand même des terrains des entreprises qui nécessitent des hectares donc voilà c'est cette espèce de compromis qu'on a essayé de fabriquer donc en Haute-France peut-être aussi un autre point important c'est que la mise en oeuvre elle va être extrêmement progressive vous le voyez dans le petit schéma que je vous ai mis là donc l'adoption c'est aujourd'hui pour le SRADET c'est pas fait exprès mais c'est comme ça et l'idée c'est que une fois que le document sera adopté puis approuvé par le préfet et bien commence la mise en oeuvre du SRADET mais c'est une mise en oeuvre progressive puisqu'elle ne s'applique au SCOT par exemple et aux autres documents de planification dès lors qu'ils sont en élaboration ou en révision donc tout ça va se faire extrêmement progressivement une partie maintenant sur la difficile traduction territoriale des objectifs régionaux comme je l'ai dit tout à l'heure et bien on a quand même des situations très très contrastées donc en Haute-France tout à l'heure il y a des chiffres qui ont été cités d'autres régions pour la Suisse etc et bien nous ce qu'on observe c'est que globalement entre 2009 et 2017 on a 12800 hectares qui ont été artificialisées en Haute-France dont une bonne partie pour l'habitat 7800 hectares pour l'habitat et 4800 pour l'activité c'est beaucoup c'est pas tout à fait c'est beaucoup c'est beaucoup donc quand je vous disais que la périurbanisation en Haute-France était quand même un phénomène très important depuis plusieurs années c'est une réalité d'où vraiment l'idée de dire zéro artificialisation dès maintenant sur l'habitat l'artificialisation restante on la priorise sur du développement économique et du développement économique qualitatif évidemment hors zone commerciale évidemment ça où là-dessus on est complètement donc intraitable alors je confirme monsieur je confirme monsieur à la voix chez mon père à Caudry comme vous le savez je ne vous ai pas signé avec Caudry au téléphone on tartine du pavillon entre Caudry et Cambrai tout en laissant pourrir les anciennes maisons de maître du centre-ville de cette géicité industrielle mais voilà il faut attirer des cadres paréthiques mais plutôt de rénover l'habitat existant on préfère prendre sur les terres agricoles je ferme la parenthèse vous sentez un petit point d'énervement dans ma voix mais je reviens la neutralité de l'animation c'est exactement ça et c'est exactement ça vous avez parfaitement raison de le dire alors bref il faut faire attention à toute généralité mais en tout cas globalement en Haute-France on a ce souci de l'habitat donc là on va être intraitable sur l'artificialisation en matière d'habitat et intraitable aussi sur les zones commerciales puisque là aussi il y a eu vraiment beaucoup de choses qui ont été faites ces 20 dernières années et c'est assez catastrophique voilà donc globalement comment est-ce qu'on fait pour territorialiser ces objectifs alors c'est là la différence avec le SDRIF c'est que comme je l'ai dit le Stradet ne peut pas définir des objectifs précis à l'échelle territoriale et il ne peut même pas définir des objectifs à l'échelle d'un SCOT la DHUQP a été catégorique là-dessus parce que c'est un document d'aménagement du territoire du coup on n'a pas d'autre choix que de travailler à des échelles plus larges et donc on explore on va dire plusieurs hypothèses à ce stade il y a des hypothèses donc inter-SCOT vous avez la carte des SCOT à gauche vous avez aussi des espaces à enjeu du Stradet qu'on a identifié qui sont des espaces stratégiques dans la carte du milieu et ça c'est une carte qui est vraiment partagée et qui est intéressante le souci c'est qu'on n'a pas voulu pour l'instant formaliser des périmètres stricts on est sur des choses assez floues parce que ça correspond à la réalité du territoire et en même temps du coup c'est assez difficile à transcrire effectivement en matière d'enveloppes inter-territoriales et puis vous avez les espaces de dialogue qui sont vraiment un regroupement on va dire de territoires donc de PCI de pôles métropolitains de PETR qui sont vraiment des interlocuteurs qu'on a fabriqué également qui constitue là une maille assez intéressante parce qu'elle est stabilisée et puis surtout elle est pratiquée par l'ensemble des territoires donc là c'est juste pour vous dire je ne vais pas rentrer dans le détail que la traduction territoriale elle n'est pas aisée par rapport au SDRIF je comprends un mot que vous aimeriez que le Stradet puisse s'imposer et que la région finalement puisse avoir la compétence urbanisme c'est pas certain c'est pas certain c'est un débat qu'on pourrait engager voilà je ne sais pas je ne sais pas si la région si les régions d'une manière générale pourraient aller plus loin on va dire dans la dimension occupation des sols je pense que quand même la région Île-de-France est quand même un territoire particulier et donc là ça se justifie je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le cas pour les autres régions mais on pourrait en débattre alors sur la question des outils et des leviers on a finalement plusieurs modalités de mise en oeuvre pour le Stradet on a on va dire des modalités de mise en oeuvre qui sont assez classiques qui sont donc un volet observation connaissance données on a donc un outil de mutualisation des données qui s'appelle Géo de France qu'on retrouve globalement dans l'ensemble des régions et donc il y a un groupe de travail ingénierie foncière qui a été mis en place avec trois sous-groupes et donc là qui travaillent sur la qualité de la donnée et sur leur interopérabilité donc ça c'est hyper important évidemment et puis on a un outil régional OCS2D qui ressemble à ce qui a été présenté sur OCSGE donc en début et qui va nous permettre sur l'ensemble de la région de disposer d'un outil extrêmement fiable et précis pour observer on va dire les évolutions foncières sur l'artificialisation sur la qualification des espaces etc. donc ça c'est vraiment un sujet extrêmement important et puis on a surtout un volet diffusion partage qui est assez important puisque nous en dehors du fait que dans le fascicule on exprime des règles voilà on pense que l'accompagnement est une dimension qui est essentielle aujourd'hui que la région ne soit pas identifiée comme un acteur qui soit exclusivement à donner des règles on a vraiment à coeur de travailler sur ce qui a déjà été présenté tout à l'heure sur des bonnes pratiques sur des outils de pédagogie des outils de connaissance etc. et donc il y a ce qu'on appelle les ateliers régionaux des acteurs de l'aménagement qu'on met en place qui va consister en une sorte d'animation régionale des SCOT un travail de publication avec les agences d'urbanisme des formations aussi en projet avec le CNFPT etc. et on a parallèlement une animation régionale des PCAET également qui est lancée donc j'insiste vraiment c'est vraiment l'exécutif qui souhaite travailler sur cette dimension accompagnement des territoires et donc pour pas uniquement être dans l'aspect on va dire purement réglementaire bien sûr et aider les maires des petites communes à retrouver leurs petits dans le code de l'urbanisme et la multiplication de documents c'est exactement ça c'est exactement ça d'accord bien sûr après il y a le rôle de personnes publiques associées que vous connaissez tous portées à connaissance accompagnement avis etc. on a travaillé là c'est pas encore c'est en cours de finalisation sur un protocole de partenariat technique avec l'aide réale sur la gestion de la gestion économique de l'espace ça aussi c'est très important le partenariat avec l'État le Stradet ça mise que de la région c'est bien une affaire partagée donc avec l'État avec l'ADREAL en particulier mais aussi avec la manœuvre sur les SCOT notamment et donc du coup il y a vraiment sur la question de l'échange technique sur les méthodes de travail mais aussi après sur on va dire la manière d'interpréter on va dire les objectifs et les règles du Stradet parce qu'il faut aussi qu'on soit garant de ça il ne s'agit pas que d'un territoire à l'autre d'un département à l'autre on ait des interprétations des objectifs et des règles du Stradet qui diffèrent donc tout ça le travail technique avec l'État se passe extrêmement bien et pour moi il est majeur et puis enfin on a tout un réseau d'acteurs qui est mobilisé aussi dans la mise en œuvre du Stradet les agents d'urbanisme l'EPF le CERD qui est un centre régional sur le développement durable etc. Alors après il y a deux autres aspects qui me semblent aussi importants j'en terminerai là-dessus le deuxième c'est que le foncier globalement c'est une composante qui est de plus en plus prise en compte dans les politiques régionales c'est-à-dire que là par exemple on a mis en place il y a quelques mois un appel à projet centre-ville centre-bourg et bien la dimension foncière elle est vraiment au cœur de ce dispositif opérationnel grosso modo c'est on va dire un dispositif qui est complémentaire de ACV au niveau de l'État mais Action Cœur de Ville était plutôt destinée à des villes moyennes et la région plutôt destinée son appel à projet on va dire aux petites villes qui par ailleurs sont plutôt en manque d'ingénierie donc ça tombe bien et donc la question foncière elle est aussi traitée dans ce cadre-là on a aussi une dynamique troisième révolution industrielle qu'on appelle Rêve 3 et là aussi on propose beaucoup d'expérimentations sur le sujet foncier notamment sur la question des friches donc c'est juste pour vous dire qu'au-delà on va dire du volet règlement il y a aussi cette dimension foncière qui est prise en compte dans les politiques régionales et qui va s'accentuer on est en train d'y veiller notamment avec donc la maquette FEDER la nouvelle maquette FEDER qui va je l'espère faire la part belle une réflexion que je vous livre un petit peu comme ça pour terminer c'est que pour nous il nous semble essentiel que la dimension foncière ne soit pas cantonnée au seul volet planification évidemment planification c'est un sujet majeur mais pour moi on peut contractualiser avec les territoires sur le sujet foncier et ça c'est important c'est de se dire au-delà de ce qu'il y a dans le SRADET et des objectifs qu'on retrouve dans les planifications et bien peut-être qu'on peut travailler sur on va dire un contrat un peu donnant-donnant qui dit sur un territoire voilà s'ils font des efforts sur un aspect spécifique et bien la région et bien elle peut aider sur la question sur tout un tas de sujets et ça moi je pense que c'est important d'aller au-delà la région peut aider financièrement les communes qui feraient attention oui 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 tout à fait on le fait déjà en complémentarité de l'EPF par exemple je rappelle l'EPF pour l'instant n'est présent que sur la partie Nord-Pas-de-Calais il n'a pas été encore étendu sur la partie Picard et donc ça veut dire qu'il y a des qui sont sans EPF il y a un EPF dans l'Oise mais il n'y en a pas sur d'autres parties du territoire et bien la région peut aussi intervenir sur la question des friches et puis aussi d'autres réflexions interterritoriales par exemple à l'échelle du bassin minier que vous connaissez bien là aussi il me semble que c'est hyper important qu'il y ait une réflexion foncier partagée et une animation spécifique autour du bassin minier où il y a eu beaucoup de concurrence sur les territoires sur la question du développement commercial bien entendu aussi sur la question du développement économique et de l'habitat et donc là il y a vraiment sur certains territoires un enjeu à ce qu'il y ait des démarches interterritoriales qui soient spécifiques voilà quelques éléments de réflexion et de levier sur la mise en oeuvre du SRADET voilà je suis à votre disposition s'il y a des questions oui dimension interterritoriale interscote pour éviter que les actes ne s'installent toujours aux frontières entre les communes ou entre les communautés de communes est-ce que vous n'avez pas parlé des parcs régionaux est-ce que c'est pas une bonne entité qui recoupe parfois plusieurs scottes j'ai posé la question mais bien sûr bien sûr il y a des PNR qui sont bien sûr des acteurs importants ok merci en fait vous ma question arrive au moment où on n'entend plus du tout le son est à nouveau en train de se hacher merci pour votre clarté monsieur Charles on revient vers vous et ensuite ce sera Guillaume Saint-Denis pour une vision plus globale et fiscale de la chose monsieur Charles fort de ce que vous alliez dire et de ce que vous venez d'entendre quand on vous parle planification vous répondez quoi enfin allez-y reprenez votre propos de tout à l'heure et d'autant plus que vous avez mandaté quelques étudiants pour aller observer ce qui se passe sur deux territoires allez-y je me tais parce que le temps presse le temps passe c'est un deux choses assez différentes notamment parce que c'est pas du tout à la même échelle donc je vais peut-être les traiter un peu séparément je vais essayer de reprendre le propos que je disais tout à l'heure sur la question des bases de données à nos dispositions est-ce que c'est trop précis est-ce que ça complique notre travail le deuxième point que je voulais aborder à ce sujet là c'est que l'inquiétude que ça peut soulever à l'heure actuelle d'avis de l'application du zéro artificialisation net pour les collectivités et pour les bureaux d'études qui les accompagnent c'est la question de comment est-ce que ces outils très précis vont être traduits dans le droit et comment on va interagir avec les PLU est-ce que on va s'attendre à un moment donné à ce que les PLU retranscrivent précisément tout cela au-delà de la question du diagnostic initial et sur la question pardon de vous couper et sur la question soulevée par monsieur Alavoine de la formation de la pédagogie vis-à-vis des élus vous le rencontrez ça des élus n'y comprennent rien ont du mal ou peut-être s'en foutent complètement il faut les former et qui ? s'en foutent complètement je ne pense pas bon on peut toujours tomber sur des personnes qui sont pas attentives à l'environnement et ça se voit assez vite mais généralement les élus qui participent à l'élaboration des documents d'urbanisme ont quand même s'intéressent au sujet ou alors j'ai vraiment eu la chance de tomber sur les bons mais effectivement ce ne sont pas des personnes qui ont été formées sur ces sujets-là les documents d'urbanisme brassent énormément de thématiques qui sont très différentes donc on ne peut pas non plus s'attendre à ce qu'ils soient complètement calés sur tous les sujets c'est notre rôle en tant que consultant de les conseiller aussi sur certains aspects donc oui il y a une dimension à la fois de l'acculturation et de sensibilisation qui n'est pas négligeable je pense effectivement qu'il y a aussi une grande marge d'amélioration possible sur les documents d'urbanisme il faut aussi savoir qu'il y a des documents qui sont aujourd'hui en application qui datent pour certains de plusieurs dizaines d'années à une époque où les directives étaient plutôt de dire prévoyez large imaginez le développement de votre commune sur les 30 prochaines années et du coup moi je suis déjà tombé sur des documents d'urbanisme encore en application qui prévoyaient plusieurs dizaines d'hectares d'extensions urbaines pour des années et des années et quand la logique a changé et qu'on arrive et qu'on leur dit ah bah non on vaut 30 hectares en fait vous allez en garder 3 il y a une c'est un discours qui n'est pas évident à porter et à faire comprendre pourquoi est-ce que alors qu'à l'époque on leur avait dit prévoyez large maintenant c'est plus le même cas ce que vous dites c'est que les documents d'urbanisme comme les les sdages et les sages qui concernent l'eau sont tellement précis qu'ils sont difficiles à modifier avant leur révision leur réécriture c'est ça ? non en l'occurrence c'est plutôt dans ce cas là c'est plutôt des documents qui ont perduré n'ont pas été forcément modifiés d'accord qui est notamment parce que avec les changements du code de l'urbanisme l'arrivée des PLUI des fois il y a des projets qui sont retardés jusqu'au moment où on fera le PLUI et là on se retrouve avec des documents qui ne sont pas du tout au même stade ok donc ça ça explique aussi la marge d'amélioration qui peut exister à l'heure actuelle ça je reviens pas du tout là dessus en revanche moi une inquiétude que j'ai pu avoir dans certains débats auxquels j'ai participé sur la question du zéro artificialisation net c'était sur l'idée qu'il suffisait que les slots et les stradettes soient suffisamment prescriptifs pour que les communes soient bien obligées d'appliquer le ZAN et d'être beaucoup plus restrictifs sur leur territoire là j'ai même une petite alerte c'est que ces documents là notamment à l'échelle intercommunale elles doivent trouver le consensus auprès de tous les conseils municipaux du territoire et j'ai déjà été confronté dans des projets qui pourtant n'étaient pas mis les moins dix ans du point de vue environnemental à des territoires où parce que le document est mal compris par les élus locaux ou parce qu'il y a des dissensions internes sur les objectifs ou parce qu'il y a des rivalités entre les territoires on arrive à des situations de blocage où on peut avoir par exemple des vécu d'un côté les services de l'État qui nous disent vous n'en faites pas assez vous prévoyez trop de surface à l'organiser et de l'autre des communes qui disent nous on en veut plus sinon on va crever et dans ce genre de situation essayer d'y aller au coup de force et de dire il suffit d'être plus prescriptif en fait ça amène juste à avoir des documents intercommuniaux qui ne vont pas aboutir et donc rester sur les anciens qui sont vu qu'ils sont parfois anciens d'autant plus inadaptés à la situation actuelle donc je pense qu'il y a une grande marge de manœuvre mais comme le disait monsieur Alavoine vous ne pouvez pas passer par le réglementaire il faut d'autres méthodes d'accompagnement des communes sur ces sujets là méthode d'accompagnement de soutien de la puissance publique de soutien de la région par exemple est-ce que l'aspect financier pardonnez-moi de vous couper est-ce que est-ce que c'est pas le coeur du problème les finances d'une ville dans la mesure où l'état a réduit un peu a mis la main sur le robinet est-ce que le problème c'est pas juste que les villes ont besoin de bâtir d'aménager pour récupérer des taxes est-ce que c'est pas ça qui bloque tout finalement alors sans revenir sur la question de est-ce que les dotations des collectivités sont suffisantes parce que moi personnellement j'ai pas le recul professionnel suffisant sur ce sujet pour avoir une analyse effectivement un discours qu'on entend beaucoup en tant que consultant c'est si on n'artificialise pas si on n'agrandit pas notre commune on n'arrivera pas à avoir de nouveaux habitants et ou on n'arrivera pas à avoir de nouvelles entreprises alors ces deux points là c'est à l'ordre actuel c'est un petit peu les les deux facteurs qui vont déterminer la survie d'une collectivité qui s'inquiète de son avenir en tout cas c'est perçu de cette manière là et on entend beaucoup le discours bah oui mais si on est trop restrictif sur notre territoire et les entreprises même parfois celles qui sont déjà implantées mais qui veulent s'agrandir on a des chefs d'entreprise qui sont venus nous voir et qui nous ont dit si vous ne nous permettez pas de nous installer autour de votre futur brocade on va aller chez vos voisins et ça c'est quelque chose qui est effectivement très inquiétant parce que derrière ça veut dire manque de budget pour les collectivités et des territoires qui se dépeuplent y compris au sein d'un territoire intercommunal où on travaille sur un SCOT ou un PLUI on peut avoir une ville centre qui se porte assez bien et qui n'a pas de ce souci là de perte de population et puis un petit peu plus loin des petits villages de 200-300 habitants qui disent nous notre seul argument par rapport à la périphérie de la ville principale c'est de dire on peut vous proposer un terrain à pas cher et avec de l'espace alors certes notre coeur de lour il se dépeuple mais parce que c'est des petites maisons et qu'on n'a pas les moyens nous de les rénover et qu'elles n'ont plus aujourd'hui sur le marché beaucoup de valeur du coup il n'y a personne pour acheter et puis parfois les propriétaires n'ont pas spécialement envie de vendre et n'arrivent pas à mettre en location et donc du coup c'est vraiment cette question de nous si on essaie de proposer des tissus plus denses en fait les nouveaux ménages ne voudront pas venir habiter chez nous parce qu'elles trouveront le même cadre de vie mais avec la proximité à la ville un petit peu plus loin voilà c'est un petit peu cette difficulté là et là je pense qu'effectivement la question financière à la fois pour réhabiliter l'existant et éviter que ces coeurs de bourg que des peuples et voilà potentiellement modifier le bâti pour qu'il y soit plus en accord avec la demande actuelle ça ça demande des financements qui n'ont pas ces collectivités et par ailleurs il y a une question de rééquilibrage et d'association entre les territoires pour qu'on sorte de cette logique de chacun contre l'autre et on va essayer de lui piquer des habitants et de lui piquer des entreprises en même temps il y a un contre-effect que moi j'ai vu en Vendée où la constitution de l'agglomération de Cholet a fait que le pouvoir est passé plutôt aux mains des urbains plutôt qu'aux ruraux et que donc quand il y a un aménagement concerté une ZAC à faire on la fait plus du côté de Cholet et ça priverait c'est ce que disent cette multitude de petits chefs d'entreprise en Vendée ben voilà nous du coup on a moins de ressources pour nous développer on nous dit déplacez-vous vers Cholet plutôt que de rester à la campagne je ferme la parenthèse et c'est une récrimination au sein de la région Pays de la Loire je vais juste vous demander de conclure avant de passer la parole à Guillaume Saint-Denis alors peut-être évoquer très rapidement du coup le travail des étudiants je vais essayer d'aller assez vite donc pour replacer le contexte c'est un groupe d'étudiants de 9 étudiants de Master 2 à l'école d'urbanisme de Paris qui ont dans le cadre de leur cotus un projet une étude à mener qui est de l'ordre de ce que pourrait faire un bureau d'études et qui là a été commandité par l'Institut d'urbanisme de Paris qui portait sur comment mettre en œuvre le objectif zéro artificialisation net en Ile-de-France et parmi leurs différents rendus un des exercices auxquels ils se sont appliqués ça a été de donner une définition leur définition de zéro artificialisation net et d'essayer de construire un outil qui permette d'évaluer des projets d'urbanisme pour savoir si c'était de l'artificialisation et savoir sur quel volet il était possible de les améliorer ils se sont intéressés à deux projets un en extension et un en densification en Ile-de-France et l'un des éléments très intéressants de leur travail ça a été qu'ils ne se sont pas focalisés uniquement sur l'aspect très technique de l'impérimabilisation l'effet sur la diversité mais ils ont aussi intégré tout un volet social sur qu'est-ce que ça apporte pour le cadre de vie des riverains ou plus globalement sur le territoire est-ce qu'il y a des nouvelles fonctions est-ce qu'il y en a qui disparaissent est-ce que le projet est bien accepté par les habitants voilà là je pense que c'est très intéressant dans le sens où si on ne fait pas cette intégration directement dans les outils d'évaluation des projets ou plus généralement des territoires on risque de se retrouver systématiquement dans la confrontation de certes ça a un impact négatif sur l'environnement mais ça répond aux attentes des habitants donc ça va être soit l'un soit l'autre le fait de les intégrer ça permet d'essayer de trouver un compromis la deuxième chose qui a été intéressante et je vais essayer de la très vite c'est que sur ces deux projets c'est des projets qu'ils ont choisis parce qu'ils avaient été décrits comme plutôt vertueux voilà le projet en extension il avait le label écoquartier le projet en densification c'était de la densification donc au sein de l'existant et le résultat auquel ils sont arrivés et qui les avait assez marqués c'est que l'un comme l'autre avait une note au final négative ils trouvaient de l'artificialisation alors dans un cas c'était parce que consommation assez importante de sols qui jusqu'à présent étaient agricoles dans l'autre cas c'était notamment lié à une mauvaise en tout cas c'est comme ça qu'ils l'ont évalué à une mauvaise intégration des avis qui est de une perte en termes d'utilité sociale du projet mais dans tous les cas ils se sont rendus compte que ces deux projets qui étaient censés être vertueux ils sont encore du côté de l'artificialisation et ça pose parce qu'à côté de ça il y a aussi tous les projets qui ne sont pas du tout vertueux et qui pourraient être beaucoup améliorés mais même ceux qui aujourd'hui sont un petit peu paraissent un petit peu à la pointe ce ne serait pas suffisant pour atteindre notre objectif donc la question se pose et je crois que l'Institut a prévu de travailler là-dessus est-ce qu'on a des exemples sur le territoire de projets qui arriveraient à avoir une note positive vraiment désartificialiser ou au moins être neutre et comment est-ce qu'on peut améliorer les projets existants pour atteindre ce niveau-là Merci Comment on peut améliorer ? Sans doute Guillaume Saint-Penis vous êtes au téléphone je ne sais pas si c'est avec nous Comment on peut améliorer les projets ? Grâce à l'arme fiscale Guillaume Saint-Penis Bonjour Vous ne cessez d'en parler La lutte contre l'artificialisation nécessite dites-vous souvent d'alléger les taxes notamment la taxation du foncier non bâti Vous dites que les espaces naturels preuves à la pluie sont devenus plus taxés que tous les autres biens de France mieux vaut investir dans des actions plutôt que d'avoir une bonne vieille prairie enfin bref il y a un vrai souci l'État a beau dire ce qu'il veut sur le zéro artificialisation net à Bercy on dit un peu le contraire et c'est un peu ce que vous nous dites Guillaume Saint-Penis on vous écoute Merci j'étais très intéressé par tout ce que j'ai entendu précédemment notamment l'intervention de notre collègue suisse et celle que je continue à appeler Nord-Pas-de-Calais et qu'il faut appeler Hauts-de-France sont des exemples et je serais heureux qu'on ait des documents à l'appui de ça pour mieux comprendre ces outils et comment ils sont utilisés alors sur ce que vous avez dit je vais peut-être rebondir justement sur le cas de la Suisse et je parle sous le contrôle de M. Kephane qui connaît ça évidemment mieux que moi parce qu'il a beaucoup insisté sur le réglementaire mais d'abord je crois qu'il y a quand même des hésitations en Suisse qui existent pour un certain nombre d'espaciers ou des possibilités de servitude qui n'existent pas dans le droit français en tant que tel et d'autre part il y a un élément qui me semble majeur de différenciation entre la France et la Suisse c'est qu'en Suisse les hectares agricoles vaut 10 fois le prix de l'hectare français en moyenne et quelquefois c'est plus de 100 000 euros alors qu'en France on est à 6 000 euros quand c'est libre et 4 500 quand c'est loué donc ça veut dire que bien sûr un terrain à bâtir coûtera toujours plus cher mais la différence entre le terrain agricole et le terrain à bâtir est beaucoup moins importante qu'en France la seconde chose c'est que les loyers de fermage que comme vous savez en France sont poussés depuis 1946 de façon réglementaire sont à la moitié de la moyenne européenne ils sont à 130 euros ils sont à 130 euros l'hectare c'est ça ? 130 euros l'hectare en moyenne avec évidemment des différences selon les cultures et les régions la moyenne européenne c'est 250 aux Pays-Bas c'est 900 en Ligurie c'est plus de 1100 etc. et quand je dis aux Pays-Bas 900 pour certaines terres c'est au-delà de 1000 euros donc en Suisse aussi c'est très variable d'un canton à l'autre c'est très variable si on est en montagne ou en plaine ou sur le plateau mais on est très au-dessus on est presque à 8-9 fois du loyer français ce qui veut dire qu'on peut trouver une rentabilité dans le foncier non bâti en Suisse alors qu'on ne peut pas en trouver en France puisque non seulement on a ce problème de loyer qui est divisé par deux à la formation mais en plus il est taxé comme s'il était versé en totalité c'est-à-dire qu'on a sur 100 de loyer on a d'abord entre 20 et 30 qui partent chaque année en taxes sur le foncier non bâti plus taxes pour chambre d'agriculture et on a ensuite un taux de taxation qui varie entre 31 et 75% de ce qui reste plus les faux frais c'est-à-dire l'amortissement des droits de mutation à titre onéreux qui sont de 8% de la valeur du bien je ne parle pas évidemment de ceux qui sont à l'IFI ce qui fait qu'on est dans une rentabilité annuelle si vous voulez qui est nulle ou négative en euros constants c'est-à-dire après inflation et après impôts Autrement dit mieux vaut vendre cette terre mieux vaut vendre cette terre finalement que l'hectare C'est pas exactement ça c'est que finalement la seule manière que les gens ont parce qu'en plus de ça si vous voulez le prix de l'hectare agricole en France est aujourd'hui moins cher que ce qu'il était dans les années 70 ou 80 dans les années 70 ou 80 il était à 1000 euros et on est aujourd'hui à 6000 donc on a perdu presque un tiers de la valeur donc ça c'est un problème majeur parce que évidemment les gens qui sont propriétaires de terrains agricoles et qui quelquefois sont des agriculteurs retraités qui gardent la propriété des terres qui la louent à tous les agriculteurs utilisent ces loyers comme des compléments de retraite et comme on le sait les retraites des agriculteurs retraités sont très basses et en fait c'est un bon calcul au départ sauf qu'après impôt il reste presque rien donc ça pose aussi un problème social et il est évident que quelqu'un qui a un terrain agricole et qui est dans cette situation il n'a qu'une seule manière de s'en sortir c'est de l'urbaniser parce qu'en l'urbanisant tout d'un coup on passe d'un loyer d'un marché qui ne permet de gagner de l'argent à un marché libre et donc on passe du prix réglementé au prix libre donc forcément il y a une augmentation ce que je veux dire par là c'est qu'il y a un écart très important évidemment entre le foncier non bâti et le terrain à bâtir et une partie de cet écart est évidemment dû au fait que le terrain devient constructible mais une autre partie de cet écart n'est dû qu'au rattrapage de prix qui serait normal si nous étions dans un système pas aussi administré on pourrait avoir des prix à l'hectare en France qui sortent de 30 000 euros et évidemment quand vous passez de 30 000 à 100 000 vous avez certes une multiplication par 3 mais quand vous passez de 5 000 à 100 000 vous avez une multiplication par 20 donc ça c'est la première chose et la seconde chose c'est que les gens qui ont un agricole qui serait rentable ne serait-ce que de façon basse de 1% par an il y a beaucoup de gens qui sont attachés parce que c'est un patrimoine familial ou parce qu'ils ont des souvenirs ou parce que ceci parce que cela les garderaient mais s'ils sont en perte chaque année au bout d'un moment ils ne peuvent plus les garder donc on a une politique si vous voulez qui a été mise en place pour des raisons qui étaient valables à l'époque qui étaient l'après-guerre qui étaient le fait qu'on voulait augmenter le niveau de vie de l'éducateur etc ce qui est tout à fait légitime et valable mais qui aujourd'hui se retourne contre eux parce qu'elle est une des causes de l'artificialisation le foncier est tellement peu cher que ça conduit à faciliter l'urbanisation j'en prends pour preuve un exemple qui est le rapport qui a été remis au Premier ministre en septembre dernier sur la logistique qui est un rapport IGF-CGEDD mais présidé par deux profs finales de la logistique qui dit en toutes lettres qui dit en toutes lettres la France est un endroit privilégié pour le développement de la logistique parce qu'elle a le foncier non bâti le moins cher d'Europe et que c'est donc là qu'il faut développer le maximum d'entrepôts etc bon donc c'est évident qu'on a un problème à ce niveau là et qu'il y a deux manières de le résoudre soit on supprime les loyers réglementés de fermage on est le seul pays avec la Belgique à avoir ces loyers réglementés donc évidemment les agriculteurs exploitants seront contre mais en même temps il y a un moment où on ne peut pas rester tout le temps en économie réglementée soit on prend acte du fait que ce sont des loyers réglementés et qu'on ne peut pas les taxer comme s'ils étaient des loyers normaux je prends un exemple on a c'est à dire que vous touchez 50 au lieu de 100 et vous êtes quand même taxé comme si vous touchiez 100 d'une part et d'autre part on divise par deux ces loyers au départ pour des raisons sociales et sur les 50 qui restent on prélève quand même des prélèvements sociaux donc c'est tout à fait anormal puisque le prélèvement social il se fait à la formation du revenu on diminue de 50% c'est beaucoup plus que 17,2 et en plus on prend les 17,2 de prélèvements sociaux les 50 qui restent donc ça veut dire que c'est un revenu qui est taxé deux fois pour les prélèvements sociaux en 1991 on a pas pensé à ça parce que quand on a institué la CSG c'était 1% donc on s'est dit voilà mais on est passé de 1% à 17,2 donc voilà là il y a un vrai problème je crois dont il faut prendre conscience on n'en parle pas assez parce qu'il y a peu de gens qui connaissent maintenant le statut du fermage le code rural on est même au sein du ministère de l'environnement c'est beaucoup moins connu qu'avant donc je crois qu'il faut porter ce problème sur la place publique parce que tant qu'on sera dans cette situation-là les gens auront intérêt à y urbaniser enfin ce sera difficile à changer comme vous le savez c'est très facile à changer à partir du moment c'est très facile à changer parce que je pense même qu'il y aurait une question prioritaire de constitutionnalité à poser parce que comment expliquer que quelqu'un qui touche 50% du revenu auquel il a droit soit taxé comme s'il en touchait 100% il y a un problème il y a un double problème constitutionnel il y a un problème de principe d'égalité devant l'impôt et il y a un problème de principe d'égalité devant les charges publiques qui sont deux principes constitutionnels sur lesquels par rapport auxquels le conseil constitutionnel a annulé beaucoup de dispositions législatives et par rapport auxquels la Cour européenne des droits de l'homme elle-même s'est prononcée donc il y a une fiscalité qui est anormale et qui a été accentuée d'ailleurs par les réformes de 2017 puisque en effet comme vous le disiez depuis 2017 on est dans ce paradoxe que si on a tous les deux le même revenu et le même patrimoine et que moi j'investis dans les actions de sociétés pétrolières saoudiennes vénézuéliennes qatariennes koweïtiennes je paye 30% d'impôt point final et si vous vous êtes un bon citoyen environnementaliste et que vous investissez dans des prairies des zones humides et des forêts vous payez jusqu'à 62,2% sur les revenus c'est-à-dire le double de mois plus une taxe sur le plan bâti plus une taxe pour chambre de l'agriculture plus des droits de mutation à titre onéreux de 8% de la valeur du bien plus éventuellement l'IFI etc. donc vous payez jusqu'à en totalité annuelle vous êtes à peu près vous pouvez être à 80% en année courante et vous pouvez être à plus de 100% les années qui suivent l'achat du bien donc ce problème me paraît majeur Allez un autre problème important c'est celui que vous signerez dans beaucoup de vos écrits c'est c'est l'assiette le mode de calcul de la taxe sur les surfaces commerciales et de la taxe d'aménagement qui selon vous n'est pas du tout efficace pour pour limiter l'artificialisation vous estimez que la TASCOM la taxe sur les surfaces commerciales qui est basée sur le chiffre d'affaires par mètre carré devrait être croissante eu égard à l'augmentation de la surface que vous estimez également que la taxe d'aménagement ne devrait plus être forfaitaire et que tout cela devrait être adossé aussi à une lecture géographique est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui alors c'est pas exactement ça c'est-à-dire que en fait toutes ces taxes ne sont toutes ces taxes ne sont pas adaptées aux enjeux dont on parle ce matin ce qui est tout à fait normal parce qu'elles n'ont pas été prévues pour ça au départ si on prend l'exemple de la TASCOM bon ben c'est une taxe qui est destinée à abonder le budget des communes alors c'est déjà un problème parce que c'est une chose qui contribue à faire en sorte qu'il y ait trop de surfaces commerciales évidemment chaque commune va avoir le sien donc je pense qu'il serait raisonnable moi c'est une proposition que je fais depuis plusieurs années de faire remonter la TASCOM aux régions faisons les régions et là j'écoutais avec attention ce qu'il dit par les Hauts-de-France tout à l'heure et les régions pourraient très bien avoir celui de la TASCOM qu'il faudrait compenser par une autre recette évidemment pour les communes qui permettrait de diminuer la pression de chaque commune à vouloir ouvrir une surface commerciale deuxièmement le taux de la TASCOM et le même quelle que soit la zone d'implantation je pense que ce taux devrait être diminué pour les surfaces commerciales qui sont implantées en intras urbains et qui devrait être à minima doublé pour celles qui sont en périphérie ou en entrée de ville et qu'on pourrait aussi avoir des obligations je parle pour les grandes surfaces à avoir des parkings entrés sous elles ce qui diminue à la fois la consommation d'espace et ce qui permet une meilleure isolation thermique je ne sais pas si c'est une règle absolue ou si c'est une pratique mais en tout cas on constate ça très souvent je vais vous donner la parole M. Gassard alors pour la taxe d'aménagement là le sujet est un peu différent parce que la réforme a été faite c'est une des réformes du Grenelle de l'environnement et on peut avoir maintenant une sectorisation de la taxe d'aménagement c'est à dire que le taux normal est de 1 à 5% mais il peut passer à 20% dans certaines zones jusqu'à 20% dans certaines zones certaines communes se sont emparées de cette mesure ce qui permet en quelque sorte de densifier davantage certains endroits que d'autres en utilisant cette taxe comme facteur incitatif ou en l'utilisant pour financer des équipements collectifs qui seraient plus importants parce que la zone est plus dense malheureusement ce qu'on constate c'est qu'il y a peu de communes globalement qui se sont emparées de cette possibilité il y a quelques travaux qui ont été faits là-dessus notamment très récemment l'IAU a publié une note sur la fiscalité de l'urbanisme qui est très bien faite et où il montre qu'en Ile-de-France aussi il y a relativement peu de communes qui se sont emparées de ça je pense que c'est certainement un travail qu'il faudrait prolonger je pense qu'il y a beaucoup de communes qui connaissent mal ou pas l'existence de cette possibilité et que la région comme le disait tout à l'heure le représentant des Hauts-de-France ou l'IAU pourrait être des vecteurs de médiatisation de la connaissance de ces outils et de l'aide à les utiliser parce que quelquefois le bon taux à choisir n'est pas forcément évident pour une petite commune qui n'a pas des moyens etc. Et le deuxième exemple de ce genre qui est également très intéressant c'est le versement pour sous-densité qui a été institué et qui est une des grandes réformes fiscales du Grenelle et qui permet donc il est facultatif il permet à une commune d'instituer un versement pour sous-densité si un promoteur ou un propriétaire bâti moins que ce qui est autorisé Il y a 30 communes qui l'ont mis en place C'est ça ? Sur 36 000 vous voyez donc c'est quand même c'est étonnant parce que là on a deux bons outils alors la taxe d'éménagement est un peu plus utilisée la modulation mais le versement pour sous-densité est très peu utilisé il y a une similaire ça nous intéresse aujourd'hui par un économiste sur l'extension le cas hypothétique où cette taxe serait étendue à toute la région Île-de-France et les raisons sont tout à fait intéressantes puisqu'ils trouvent que 1. ça ne diminuerait pas l'activité du Bt construit légèrement plus de mètres carrés mais sur une surface moindre 2. ça diminuerait le transport automobile et donc les encombrements etc. les embouteillages 3. la distance moyenne au transport public serait diminuée c'est une bonne chose et 4. on a évidemment un léger effet de baisse de la pollution atmosphérique et de baisse des émissions de CO2 et ça procure des recettes très importantes aux communes donc globalement c'est positif à tous les étages et on comprend mal que ce soit et là aussi je pense que tant les conseils régionaux que les instituts comme l'IAU pourraient être les propagateurs de cette possibilité et aider à choisir le bon taux parce qu'une des difficultés du VSD c'est de choisir le bon taux il faut faire des simulations etc. et les petites communes ne savent pas forcément le faire donc on a clairement on a d'un côté si vous voulez des outils fiscaux qui existent depuis peu de temps mais qui sont mal connus ou pas utilisés de l'autre côté une fiscalité qui n'a pas tout été conçue pour ça et qui globalement reste défavorable et continue à inciter à l'artificialisation Très bien vous êtes très clair Sébastien Gassman sur la fiscalité la perche vous a été tendue par Guillaume Sapu la fiscalité particulière chez vous en quelques mots oui alors en termes de fiscalité particulière alors je ne vais pas m'étendre sur la question agricole fiscalité agricole je ne vais pas maîtriser le dossier à ce niveau là mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de discussions qui se font au niveau du national par rapport à des modifications de lois en termes de vente de biens immobiliers qui seraient en zone agricole et par rapport à cette fiscalité agricole où il y a vraiment de gros enjeux par rapport à la pérennité des exploitations agricoles c'est plus sur la pérennité à savoir est-ce que celui qui va reprendre l'exploitation agricole il peut vraiment la reprendre par rapport à ces questions de qualité et bien souvent justement la problématique c'est qu'il y a personne qui peut reprendre tant les coûts sont élevés ou alors qu'il y a des pertes en termes de surface par rapport à ces aspects là juste par rapport à l'aspect réglementaire je vous parlais tout à l'heure c'est bien clair en Suisse on a quand même ces outils et ça découle toujours du fédéralisme les plans sectoriels qui sont au niveau de la confédération pour définir quelles sont les zones qui seront aménagées ou pas dans le cadre d'infrastructures des grandes infrastructures et au sein des cantons on a ces plans directeurs cantonaux d'où découlent des plans directeurs communaux où il y a toujours des échanges qui se font donc c'est pas une seule personne qui va décider du développement territorial d'un canton ou d'une commune mais c'est un consensus qui on a la chance d'avoir des consensus qui permet d'élaborer des stratégies de développement au niveau cantonaux et communaux et du coup de limiter drastiquement la profilération de zones industrielles ou de zones à bâtir donc on a quand même ces outils qui sont très importants en termes d'aménagement de territoire après par rapport à la question justement des parkings ou de construction de grande ampleur et d'artificialisation des salles oui merci on entre toujours dans ce schéma d'avoir à nouveau des règlements qui sont intégrés dans ces plans directeurs de quartier et dans le cadre de ces règlements il y a des principes de construction des principes d'utilisation mesurée du sol qui ne sont pas force obligatoire au départ mais via la validation du règlement dans le cadre d'un plan directeur fait office de validation dans le cadre de projet donc c'est à dire qu'il y a un projet qui peut avoir une validation d'un règlement pour je ne sais pas un parking qui ne serait composé que de x% de surface d'espace d'air par exemple et dans un autre règlement on aurait un autre pourcentage on a une volonté d'harmonisation de tous ces règlements ce qui est logique parce que tous ces règlements sont réalisés par les différents services que ce soit les services de l'environnement pour l'air le sol l'eau etc donc on est dans un processus quand même de uniformisation de ces règlements et je fais de nouveau le parallèle avec la question de la protection quantitative des sols et la remise en état de sols qui peuvent répondre à leurs différentes fonctions dans le cadre des projets urbains ok alors allez-y monsieur Saint-Pé je vous laisse deux minutes oui j'avais deux remarques à faire d'abord j'étais très intéressé de voir que sur l'exemple de la Suisse on nous a bien dit si j'ai bien compris qu'il y avait un cadre qui était fixé par la Confédération alors que la Suisse est un pays qui est beaucoup plus décentralisé que la France et donc je mets ça en lien avec la remarque qui a été faite par monsieur Alavoine je crois sur son hésitation à ce que la région puisse avoir un rôle de planification de l'urbanisme et la différence entre Sradet et Sdrif l'exemple suisse montre bien que la région pourrait très bien l'avoir alors il y a tout le problème qui se pose en France de la tutelle d'une collectivité sur une autre etc mais si c'est juste un plan régional comme l'est le Sdrif ou comme ont pu l'être à un moment les directives territoriales d'aménagement le Sdrif n'est pas du tout anticonstitutionnel et donc les légions pourraient très bien le faire je pense la seconde chose c'est que il ne faut pas oublier encore une fois je parle sous le contrôle de M. Gassman mais qu'en Suisse la Suisse n'est pas dans l'Union Européenne et donc elle ne dépend pas de la PAC et donc elle n'a pas cette politique que nous avons eue qui a été de supprimer le soutien au prix pour avoir un soutien au revenu des agriculteurs le soutien au prix a fait qu'on a évidemment beaucoup baissé le prix de la nourriture et des aliments et donc de la production des prix de production alors qu'en Suisse les agriculteurs suisses je crois vivent mieux ont un niveau de vie qui est supérieur à celui des agriculteurs français parce que d'abord ils ont des primes importantes pour conserver une part importante de produits alimentaires venant de la Suisse comme ça a été expliqué tout à l'heure c'est une vision à la fois géopolitique stratégique etc et deuxièmement on a ces prix donc qui sont assez élevés tant pour la terre que le fermage alors la conséquence de ça évidemment c'est qu'on a des prix quand on va en Suisse et qu'on achète quelque chose à manger qui sont plus chers qu'en France ça c'est incontestable mais c'est une autre manière de soutenir l'agriculture dans sa composante à la fois espace vert de diversité paysages outils stratégiques de diminution de la dépendance suisse etc que nous n'avons plus en Europe oui c'est sûr et en particulier en France où la course au prix bas appauvrit les agriculteurs et toutes les conséquences que l'on connaît merci à tous j'aurais pu rebondir monsieur Kassman consensus en Suisse qui fait rêver ici en France votation citoyenne avec lesquelles on a fait le parallèle à propos de la convention citoyenne qui vient de se terminer en France il y avait des questions sur internet j'aurais pu vous lancer mais on n'a plus le temps sur est-ce que j'avais noté une dizaine de propositions de la convention citoyenne sur le foncier j'aurais pu vous les soumettre mais on n'a pas le temps pour résumer et avant de faire ma propre conclusion et avant de passer la parole à la région Île-de-France à la personne d'Olivier Dénère manifestement le rôle de la région est important manifestation manifestation ce n'est pas un absus manifestement les leviers fiscaux sont importants manifestement le levier pédagogique de vulgarisation vis-à-vis des élus moi personnellement en tant que médiateur et animateur de débat je vois ça tout le temps partout des maires qui même moi m'appellent en me disant aidez-moi j'y comprends pas grand chose je ne peux pas toujours faire quelque chose pour eux en tout cas c'est frappant à quel point de voir la réglementation française est opaque et compliquée à la plupart quelqu'un m'a dit l'autre jour vous savez la biodiversité pour moi c'est un département administratif à elle toute seule je conclurai là-dessus je tiens à remercier chaleureusement Jean-Frédéric Lassara pour le support technique sans lequel on n'aurait jamais pu avoir la continuité de ces débats qui se sont faits deux fois ici en présentiel et donc quatre fois depuis chez moi et depuis la salle Périant ici merci de la confiance de l'Institut Paris Région en ma personne notamment Thomas Cormier Sandrine Barrero et Fouad Awada qui va prendre la parole ensuite en conclusion de la conclusion voilà l'Institut Paris Région fait le pari de basculer sur le net c'est pas le cas de tout le monde je vous le signale et les débats ont été extrêmement suivis et je vois le retour de ces débats sur les réseaux sociaux en particulier LinkedIn la question du sol que moi j'ai développé il y a quelques années en écrivant de livres et la question du sol est devenue un objet politique et manifestement on est arrivé à quelque chose avec ces débats eu égard au nombre de reprises sur les réseaux sociaux et au retour que j'ai moi personnellement et en plus on a eu des avis québécois et suisses sur la question c'est vous dire merci à tous merci aux internautes de nous avoir suivis restez encore en ligne Olivier Denner vous êtes directeur de l'aménagement pôle cohésion territoriale pour la région Île-de-France c'est à vous de conclure avant le mot de synthèse final de tous ces ateliers par Fouad Awada le directeur de l'Institut Paris Région c'est à vous merci beaucoup écoutez aujourd'hui s'achève ce cycle sur le zéro artificiel des centres net co-organisé par l'Institut Paris Région et la région Île-de-France ces ateliers ce sont plus de 2000 spectateurs puis auditeurs qui ont suivi le cycle et à peu près 40 intervenants d'horizons divers qui ont dépassé effectivement nos frontières qui nous ont éclairé de leur expertise et ont permis d'aborder différentes facettes du sujet également le sujet dans ses paradoxes et également effectivement le sujet d'où il parlait le cycle de ces séminaires marque évidemment une date sur ce sujet du ZAN étrangement il a été encore plus suivi à distance dans ce contexte de crise qui montre à quel point le sujet est pertinent alors le ZAN c'est d'abord une nouvelle notion dans le débat dans le débat public dont la définition on a pu le voir est encore à stabiliser définition même de l'artificialisation fait débat la notion d'espaces artificialisés n'est pas satisfaisante encore pour traduire des enjeux liés à la fonctionnalité écologique des espaces urbains et à la dégradation des milieux naturels on a pu le voir se pose également la mesure de cette artificialisation on a pu voir la qualité des outils en Ile-de-France le fameux mode d'occupation des sols entre autres outils pilotés par l'Institut par la région en passe de devenir un MOS Plus comme on l'a vu ce matin avec également des quantifications qui ne sont pas toujours identiques mais évidemment dans des tendances convergentes le ZAN ce sont aussi des outils qui sont mis à disposition donc des outils réglementaires on a parlé beaucoup du ZRIF pendant ces six séances bien entendu des documents d'urbanisme c'est également la séquence éviter réduire compenser à améliorer pour moi effectivement reposer sur la dimension de la compensation les commissions consultatives également dont le rôle est à renforcer voire à régionaliser les CDPNAF CDAC je parle également d'outils fiscaux donc M. Saint-Denis a effectivement a parlé de leur sous-utilisation quand ils existaient déjà donc ou la note rapide que vient de publier l'intitut par région sur ce sujet les politiques publiques encore dans et déjà au niveau régional avec un appel à manifestation d'intérêt sur les friches blanc friche en Ile-de-France qui est tout à fait prometteur je parle enfin de nombreuses solutions techniques on est rentré beaucoup dans la technique finalement au cours de ces six séminaires techniques en cours mises en oeuvre par les aménageurs également par les promoteurs qui tentent progressivement de remettre nature dans les projets urbains d'expérimenter des formes urbaines plus compactes également de nouveaux procédés constructifs donc toutes ces démarches sont ce qui est signalé fortement encouragé par la région Ile-de-France ces outils et ces solutions techniques s'accompagnent également d'une évolution des pratiques donc ça c'est aussi quelque chose qui est important quand on voit la diminution de consommation de foncier donc l'atteinte du ZAN suppose évidemment d'augmenter le taux de recyclage urbain plus encore que d'augmenter la densité qui est déjà très élevée finalement dans notre région la question également de l'acceptabilité sociale de la densification qui serait toutefois incontournable c'était un des sujets en tout cas de la campagne municipale en Ile-de-France cela renvoie directement à la question plus globale des formes urbaines de la prise en compte de la qualité des espaces publics et évidemment des modes de vie qui sont derrière dans les tissus urbanisés donc deux orientations paraissent de plus en plus prioritaires la préservation des espaces en pleine terre c'est aussi un sujet qui est en pleine expansion mais également la renaturation en priorité des espaces imperméabilisés la densification est la condition de la préservation des espaces ouverts mais en même temps la préservation des espaces ouverts est la condition d'une densification acceptée donc on voit qu'effectivement tout ce tout cette dialectique enfin peut-être et que les nouvelles pratiques c'est aussi tendre une certaine forme de sobriété donc par exemple moins de construction de neuf en extension plus de rénovation qualitative on a parlé des cas en Haute-France chez votre terre moins de transport et plus de circuits courts bien sûr donc pour conclure on réalise à quel point ce débat a été pertinent et a été plébiscité par la crise donc c'est effectivement c'est tombé dans un contexte tout à fait particulier cela nous impose évidemment de réinventer un nouveau paradigme d'aménagement de l'espace j'allais dire plutôt de ménagement de l'espace et plus globalement donc de la gestion du foncier comme un bien commun comme une ressource finie c'est aussi quelque chose dont on a vraiment d'autant plus confiance en Ile-de-France en tout cas nous sommes prêts à la région à affronter ce débat en responsabilité et la COP Ile-de-France donc sera l'occasion donc de porter le débat elle se tiendra du 15 au 17 septembre prochain donc au conseil régional d'Ile-de-France et en ligne bien sûr parce qu'on a vu que ça fonctionnait extrêmement bien je vous y donne donc rendez-vous donc afin de poursuivre nos débats mais également de contribuer à poser de nouveaux fondements donc de l'aménagement de la région Ile-de-France un grand merci à vous tous et à l'Institut Paris-Région qui nous accueillait pendant ces six séminaires et un grand merci à vous Merci Olivier Denner Fouada Wada c'est à vous pour vraiment le mot de la fin on vous écoute vous êtes le directeur général de l'Institut Paris-Région qui nous reçoit ce matin Merci Frédéric Dané je voudrais dire que si nous avons souhaité organiser un cycle entier avec autant d'ateliers autant d'intervenants autant de notes d'éclairage c'est que le sujet ZAN est extraordinairement complexe et tout le monde l'a vu et il met en jeu des sujets majeurs comme notre capacité à modérer les prix du foncier si on devait fonctionner exclusivement en renouvellement urbain ou notre capacité à renaturer de l'urbain existant et ce que cela veut dire et je passe sur le problème de la définition de l'artificialisation ou la détermination de la finalité du ZAN est-ce que ça l'est biodiversité, l'agriculture ou les émissions de CO2 mais donc c'est cette complexité qui nous a conduit à vouloir décrypter cette affaire et nous avons donc engagé ce cycle en dépit du fait que l'île de France soit en la matière en matière d'artificialisation une région exemplaire c'est la région métropole la plus sobre de toute la France et j'ai eu l'occasion de le décider nos extensions annuelles représentent 1 ou 2% de ce fameux département français qu'on urbanise tous les ans on le doit beaucoup d'abord au fait que c'est une anthropole européenne et internationale extrêmement dense mais on le doit beaucoup au ZRIF et j'ai bien entendu l'appel du pied aux autres régions françaises pour adopter des documents de planification plus comment dire plus déterminants enfin dans lesquels il y a des règles qui s'imposent aux collectivités de l'enférieur et c'est possible parce qu'il y a le décret en conseil d'état que l'état prend c'est une association avec l'état donc mais l'île de France bien qu'elle soit exemplaire adore se faire peur et adore en plus innover elle adore innover et c'est peut-être le côté le seul côté sympathique de ce qu'on appelle l'arrogance parisienne c'est que nous allons arriver au terme de ce cycle d'atelier qu'est-ce qu'il faut retenir moi je retiendrai d'abord que le développement urbain sans extension aucune c'est une utopie vertueuse pour laquelle il faut oeuvrer avec acharnement en pensant pouvoir l'atteindre selon si on est très optimiste en 10 ans mais si on est moins 20 ans ou 30 ans enfin supposons 10 ans pour ça il faut faire cet effort d'obriété et favoriser la densification des tissus existants et ce en dépit de besoins qui restent extrêmement puissants nous avons 50 000 habitants de plus par an en Ile-de-France nous avons besoin d'investissements économiques aujourd'hui pour essayer d'attirer des investisseurs pour réimplanter le Doliprane par exemple ou d'autres activités il y a des demandes de terrain plutôt vierges parce qu'eux ils sont moins chers donc c'est l'effort de réduire notre trajectoire donc elle consiste à aller de 550 hectares urbanisés par an net à 0 hectare à terme donc tous les ans il faut faire essayer d'épargner entre 20 et 30 hectares par rapport aux extensions réalisées l'année précédente cet effort de 20 ou 30 hectares c'est on va dire extrêmement minime sauf qu'il peut poser des problèmes sur des marchés locaux sur des produits particuliers donc ce chemin serait mieux éclairé si nous avions une notion un peu plus claire enfin une définition plus claire de ce que veut être une politique de renaturation intelligente qui l'approche de tête comptable évidemment l'idéal serait qu'elle ne soit pas mesurée en hectares mais en gains ou pertes de biodiversité de services écologiques des sols de continuité de discontinuité nous pourrions alors avancer en confiance vers un développement plus serein là on a un problème de définition et de mesure mais je comprends qu'on ne va pas attendre que ces choses là soient réglées il va falloir travailler avec les outils qu'on a et avec les définitions très sommelaires qu'on a la clé sera quantitative et qualitative donc il y a l'effort de sobriété bien sûr et j'ai bien entendu l'exemple des Hauts-de-France qui traite d'une manière différenciée l'habitat des activités économiques je dirais qu'en Ile-de-France nous avons un vrai sujet sur les activités économiques qui sont extrêmement peu denses notamment en Grande Coronne et qui pourraient mériter une politique de densification particulière mais bien entendu je trouve que l'idée est très intéressante de travailler au cas par cas dans les extensions sur l'habitat individuel neuf qu'il faut réduire très drastiquement il faut voir ce qu'on fait avec les carrières nous avons un schéma des carrières en cours de réalisation ce qu'on fait sur les ZAE ce qu'on fait sur les zones commerciales dans le cadre d'un nouveau modèle économique du commerce et puis à côté de ça il faut trouver des gisements fonciers pour la densification et pas seulement dans l'hypercentre qui était déjà très dense mais aussi en périphérie donc je parlais des ZAE des zones commerciales et ne pas se focaliser uniquement sur le pavillonnaire parce que le pavillonnaire d'abord c'est extrêmement difficile à densifier deuxièmement c'est déjà rempli un certain nombre de fonctions de continuité écologique ça répond à une demande sociale donc on va faire avec le pavillonnaire mais je ne pense pas que le gisement le plus important soit dans ces marées pavillonnaires malheureusement mais il faut penser en même temps que le télétravail va accroître une forte demande d'habitat périphérique et donc cet habitat périphérique il vaut mieux travailler plutôt sur les grands pôles urbains de la Grande Couronne comment essayer de les rendre encore plus attractifs pour cette population qui voudra habiter à moins cher un peu plus loin de Paris donc ça c'est un gros travail pour les collectivités pour les aménageurs pour les opérateurs aussi pour les agences d'urbanisme pour la planification que de concevoir ces gisements de densification et Olivier vient de parler du travail sur les friches qui en fait partie bien entendu alors densifier sans perdre de nature voire en ajoutant de la nature donc c'est un gros travail de conceptualisation pour les architectes les promoteurs les maîtres d'or et puis in fine maîtriser le prix du foncier on en a parlé tout à l'heure et les prix de construction en renouvellement urbain ça c'est un gros travail pour les juristes pour le législateur mais aussi pour les collectivités locales en charge de la planification et de l'adoption de règles vertueuses issues du Grenelle ou d'ailleurs et donc dans ce chemin vers le ZAN certains voudront mêler des combats qui ne sont pas au cœur du sujet par exemple se battre contre le pavillonnaire ce n'est pas le sujet promouvoir la cage à lapins au nom de la surprisité là aussi c'est une idée qui a montré ses limites lors de la crise sanitaire donc je pense qu'il va falloir se focaliser sur la finalité qui est la biodiversité et le climat et se focaliser sur les vrais instruments qui nous permettent d'aller dans ce sens donc un grand merci à tous là c'est un mot un peu à chaud donc un grand merci à Frédéric Dané qui a été très persévérant et très pertinent dans les questions de l'animation aux 40 ou 50 panélistes qui ont accepté d'intervenir aux équipes de l'Institut qui ont mis en place le cadre théorique sélectionné les interventions et puis planter le décor à chaque fois et puis ceux qui ont comme Jean-Frédéric Lassara que Frédéric Dané vient de citer mis en place la logistique qui nous a permis de passer du présentiel au virtuel mais je vois qu'il y a oui le distanciel mais je vois qu'il y a un peu de présentiel aujourd'hui puisqu'il y avait deux trois personnes donc tout ça va trouver sa place dans des documents qui vont être préparés dans les prochaines années dans le cadre de ce qu'il est désormais convenu d'appeler le nouveau modèle de développement vers lequel on veut tendre et j'ai l'habitude de dire que ce nouveau modèle de développement il a trois piliers c'est le ZAN le ZEN et le NUM donc et ça va se traduire ensuite dans des documents qui vont qui vont venir à partir de 2021 2022 2023 et je suis persuadé que par l'intelligence collective on arrivera aux résultats escomptés merci à vous merci à tous le débat est clos les six débats sont clos sur ce sujet mais ils reprendront je pense d'une certaine façon lors de la COP régionale en septembre en attendant bon appétit bonnes vacances et puis voilà c'est tout ce que j'aime à vous dire merci à tous au revoir merci à tous